On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui avec vous... Isabelle Mautreau. Christine Bravo. Jérôme Bonaldi. Christophe Beaubrand. Jérémy Michalak. Et peut-être celui qui est devenu la star de l'émission. Faut le dire. Gaspard Proust. On est obligé de le dire, il nous a tous écrasé la gueule. C'était au départ un petit inconnu. Et puis aujourd'hui on est là, on quémande sa présence. Quand est-ce qu'il revient ? On compte les nombres de pages qu'il a dans les magazines, dans les journaux. On est jaloux. Il exige des augmentations. Il va rencontrer François Berléand au Festival de l'Humour à Saint-Gervais. Ça c'est trop bon. J'ai envie pour ça. Bénard. Mais qu'est-ce qu'il veut au Festival de l'Humour, François Berléand ? C'est un mec super drôle. C'est pour ça, d'accord. Et puis alors, dès que c'est gratos, il y va. Non mais il est président du jury surtout. Et c'est payé combien ça ? Festival de l'Humour. Président, président du jury. En tout cas, Gaspard Proust fait son spectacle à Saint-Gervais. C'est quand ? Vous n'allez pas y aller. Je ne sais pas. Il ne faut pas dire je sais. Parce qu'elle risque de débarquer. Généralement, j'ai un lit simple. J'ai une single. Non mais ce n'est pas grave. Alors ça, ce n'est pas grave du tout. On peut faire des fonds de sélection. Elle non plus. Tu es fou lui. Tu n'as jamais rien fait sur un single ? Une chanson. Avec toi, non en tout cas. Sur un single, qu'est-ce que j'ai déjà fait ? Une chanson, oui. C'est bien, mon chouchou. Bonaldi, il entend qu'on vous a pourvu, vous. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Vous métiez où ? Mais qu'est-ce que ça met ? Il est de mauvaise humeur. Pas du tout. Il est de bonne humeur, non ? Si il y a quelqu'un qui est de bonne humeur aujourd'hui, c'est moi. Oui, mais il est drogué. Il vient boire des boissons énergisantes. Ça nous fait peur quand il est de bonne humeur. J'ai bu du Red Bull. Et puis voilà. La station est un peu en effervescence. Il y a Marconi-Livier Fogel qui s'en va. Tu crois qu'il va passer de nous dire au revoir ? Peut-être, on a festoyé tout à l'heure. Carly a failli colorer. Il doit passer, il doit passer venir nous voir. Mais ne lui dites pas qu'il y a Christine Bravo. Il s'en va Fogel, c'est vrai ? C'est cool, Demorand reprend. Mais non ! Demorand s'en va aussi. C'est Guillaume Caour qui le remplace. Et Nicolas Poincaré qui remplace Nicolas Demorand. Mais nous, nous serons toujours là. Dès lundi, 15h30. Au revoir. Ah non, c'est le début. Bien tombé. J'ai au téléphone en tout cas Jean-François. Bonjour Jean-François. Bonjour Laurent. Vous allez apporter une petite précision puisqu'hier je cherchais le nom du bègue qui dans les années 90, dans l'émission La Classe, utilisait cette spécialité de l'art du bégayement et du contre-paix. Et j'ai bêtement dit qu'il s'appelait Pujol. Et pas du tout en fait. Il s'appelait ? Il s'appelait Jean-Marc Ferréol. Jean-Marc Ferréol. Et vous avez des nouvelles ? Aucune nouvelle. Il a disparu de la circulation. En tout cas, je le suivais du temps de La Classe parce que j'étais un fan absolu de cette émission. Ah oui ? Vous avez des nouvelles de Blaise alors ? Ah, Jean-Louis Blaise non plus. Bézu. Pompon. Pompon est mort. Bézu est mort. Et Bézu est mort aussi, oui. On est niquet le week-end de Jean-François. Désolé Jean-François. Mais Michel Larocque est toujours vivant. Olivier Lejeune aussi. Olivier Lejeune. Anne Roumanoff. Jean-Marie Bigard. Tous ces gens qui sont passés quand même par La Classe. et qui font une sacrée carrière, Fabrice. Et Muriel Montossé. Muriel. Qui racontait des histoires cochonnes. On n'a pas de nouvelles d'elle, Muriel Montossé. Non, finalement, je suis plus jeune que je le pensais. On vous embrasse. En tout cas, merci pour cette précision, Jean-François. Je vous en prie. Gros bisous à toute l'équipe. Alors, en revanche, j'ai un message pour Christine Bravo. C'est Lucille. Bonjour, Lucille. Bonjour. Vous en avez marre que Christine Bravo nous parle de ses soucis d'argent ? Ah, ben oui. Ah oui, vous aussi. Mais quel souci d'argent ? Encore, elle n'a pas votre portable. Expliquez, Lucille. Ça me gonfle, oui, qu'elle se plaigne tout le temps de se lever tôt, de devoir... Mais elle n'a pas votre âge, hein ? Non, d'accord. Et moi, pour faire son boulot, je veux bien me lever tôt et gagner de l'argent. Parce que moi, je suis au RSA. Je suis au chômage depuis un an et demi. Ah, ben oui. C'est dur. Moi aussi, j'étais au chômage longtemps. Vas-y, démerde-toi. Et je m'en suis sortie. Vous dites, si je n'étais pas au RSA, si je ne gagnais pas... Je ne sais pas combien vous gagnez, d'ailleurs, par mois, chère Lucille. Il faut le justifier, maintenant, quand je gagne du blé. Je lui enverrai un petit chèque pour qu'elle puisse se payer un manuel de savoir-vivre. Non, mais c'est vrai que vous plaignez un peu trop, Christine. Encore l'autre jour, vous êtes plein parce que vous êtes allé pour rien. C'est ça, en fait, qu'il y a des pluies à Lucille. Parce que vous êtes plein contre les grévistes qui vous ont niqué une chronique. Moi, j'ai un crédit sur le dos depuis un an. Et voilà, regardez, elle recommence. Un cent cinquante mètres carrés en plein sixième. Comme tout le monde, il y a... Si c'était payé, elle irait aussi au Resto du Coeur. Elle le ferait. Non, mais vous pouvez comprendre, quand même, Christine. Vous pouvez comprendre Lucille qui trouve que c'est un peu indécent. Non, ce n'est pas indécent. Si, je suis d'accord avec elle. On n'en gagne jamais assez, de l'argent, voilà. C'est tout. C'est pas vrai, je ne suis pas d'accord avec vous. Ah bah oui, toi, peut-être. Mais s'il te plaît, ne me compare pas. Enfin, ça va, vous gagnez votre vie, quand même. Oui, je gagne ma vie, heureusement, quand même, non ? Mais juste. Enfin, vous n'êtes pas à te plaindre, c'est ça ? Non, 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 bien sûr. Bon, bah voilà, c'est ça. Je n'ai pas plus à te plaindre. Alors, arrête de te plaindre. C'est ça qu'on essaie. Je ne me plains pas. Lucille, c'est ça qu'on essaie de lui dire, vous êtes d'accord ? Admettez-le, Christine. Écoutez, non, je ne l'admets pas, je te l'emmerde. Moi, je dis, Christine, a raison de se plaindre. Non, ça suffit, on ne va pas être en train de se justifier, parce que, oui, effectivement, il y a des vraies injustices dans ce pays. Il y a des gens pleins de pognon qui se tirent à l'étranger. Je paye des impôts. J'ai le droit, moi aussi, de dire de temps en temps que, oui, effectivement, ça me fait chier de perdre une pige. Mais de temps en temps, seulement. Oui, je le dis, de temps en temps. Mais non, mais Christine, heureuse, je n'aurai rien à raconter. Ce n'est pas intéressant, c'est mieux, quand même, qu'une Christine qui râle. Lâchez-moi. Je te défendais, Christine. Elle n'écoute même pas. Christine. J'arrive, laissez-moi prendre mon croissant. Gratuit. Elle est qui te l'a aimé, ton croissant. Non, mais merde, tout le monde, il faut que j'y elle s'en va, il faut que j'y elle s'en va. Et moi, j'ai dit, j'avais perdu une pige. Je vous l'a remet de bonne humeur. Regarde le petit billet de 50. Il est pour toi. Lucille, 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 vous nous l'avez mise de mauvaise humeur. Je suis bien contente. Bravo, Lucille. La pauvre Lucille. Ah, la pauvre. Merci, Lucille. Nous, on vous embrasse, quand même. On ne va pas trouver du boulot tout de suite. Et pour trouver du boulot, il faut être sympa, déjà. Ah, c'est mon anniversaire aujourd'hui, donc soyez sympa avec Lucille. Ah, bon anniversaire. Soyez gentil avec Lucille, quand même. Vous pouvez avoir un peu de compréhension, quand même, Christine. Vous pourriez lui offrir un petit cadeau, Christine. Je n'aime pas les gens qui appellent comme ça les patrons en disant, gna gna gna, lui, il a dit ça, il a fait ça. Moi, je n'appelle pas son patron. C'est normal, elle n'en a pas. Mais elle est terrible, là. Elle commence à me gonfler, tu vois. On adore. Elle est formidable. Mais soyez un peu humaine, quoi. Non, non, non. On vous tend des mains pour vous en sortir. Non, non, on ne me tend pas des mains du tout. On essaye de me foutre dans la merde. Pas du tout. Non, non. Je n'aime pas ça. Vous ne savez pas saisir les bruits de sauvetage qu'on vous lance. Non, non, non. Jérémy, je veux bien prendre les 50 euros. Bon, Lucille, on arrive. Tu n'arriveras pas à vous réconcilier avec Christine, alors ? Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Pas grave ? Bon, nous, en tout cas, on vous souhaite de retrouver un boulot, quand même. Qu'est-ce que vous faites comme job ? Je suis assistante bilingue. Assistante bilingue. Peut-être que vous pourriez m'être utile. Dites donc, Lucille. Quelle langue ? Anglais ? Anglais, oui. Ah, anglais. Bon, alors, dites un petit mot gentil en anglais à Christine, allez. Non. Fuck ! On vous embrasse, Lucille. 15h30, 18h sur Europe 1, c'est votre rendez-vous divertissement de l'après-midi. C'est « On va se gêner », présenté par Laurent Ruquier. Oui, madame. Oui, monsieur, c'est comme ça sur Europe 1. Un mail pour Gaspard Proust. Bonjour à toute l'équipe. Je suis heureuse du retour de Gaspard. J'ai eu la chance de voir son spectacle. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, je suis contente. Alors, moi, je prends toute la merde. Alors, l'autre, il arrive. Il a eu une foi tous les 6 ans. Ah, je suis contente de ne s'en retourner. Elle me fait rire, quand même. Elle a un avantage, c'est qu'elle est drôle, quand même. Il faut bien dire frière. Avec tous les défauts qu'elle cumule. Heureusement, elle a la drôlerie. Allez, continue, c'est qui, cette pétasse ? Alors, elle dit « Merci à lui de m'avoir offert généreusement une place, même si j'en avais demandé deux. » Oh, c'est petit, ça. C'était à Lille. Je voulais qu'elle vienne seule. Parce qu'après… Ah, ben oui, c'est pas bon. Pendant toute la première partie de son spectacle, j'ai eu l'impression qu'il me regardait fixement quand il s'adressait à mon côté de salle. Et à chaque fois, j'avais une sorte de frisson qui me traversait tout le corps. Et plus il me fixait, plus ce frisson devenait intense. Et j'avais du mal à définir ce que je ressentais, mais je crois que j'ai la réponse. Oui, j'ai bel et bien frôlé l'orgasme. Je voudrais le remercier de m'avoir fait rire et donné du plaisir. Ma mère, écoutant régulièrement votre émission, je préfère rester anonyme. C'est extraordinaire. C'est signé Monique Pantel. C'est fou, quand même. Est-ce qu'elle précise la direction dans laquelle ? Parce que je ne regardais pas toujours mon endroit. Non, écoutez, ça fait plaisir. Soyez pas jalouse, Christine. Donnez, il y a un ami à vous qui va nous rejoindre. C'est Marc-Olivier Fogiel. Ça, c'est un ami. Pardon, j'ai failli me... C'est un ami, c'est un ami. Ça, c'est un ami, j'ai lancé sa carrière. Et t'as vu que je suis arrivé maintenant en plus dans le désert, traversé du désert. C'est un ami, c'est un ami, il vous a pas pris dans sa matinale. Il est lucide en même temps. À cette heure-ci, il faut la réveiller. Elle est en pleine forme, Christine. C'est vrai, je suis même allé chez elle au Mexique dans une autre vie. Non ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, vous voulez pas revenir parmi nous ? Parce que Marc-Olivier Fogiel a fait partie de notre équipe, quand même. C'est vrai, au tout début, j'étais très très mauvais. J'étais viré au bout de deux émissions. Non, ce n'est pas vrai. Alors, maintenant que vous êtes libre, vous pouvez revenir parmi nous. Ah, mais je serais ravi, oui. À la place de Beaugrand. Ah non, je préfère aller à 50 minutes inside. Je te la donne, si tu veux. C'est bien ce que je pensais. Ah oui, moi, je suis invité ici. Laurent, je viens. Regardez quand même, il a la forme, mine de rien. Après toutes ces années passées... Il a la forme parce qu'il se barre. C'est bon, ça ? Parce que je l'ai vu, il y a un mois, il n'était pas question qu'il se barre. Il avait l'air très fatigué. Tout vert. Oui, c'est vrai qu'il était vert. Il était plus divide. Il était tout vert. Ça ne va pas vous manquer quand même un peu, Europe 1 ? Mais bien sûr que ça va me manquer, sincèrement. Ça va me manquer. Bon, si vous avez besoin de quelque chose, vous n'hésitez pas. Si vous n'avez plus de quoi manger à votre faim, Jérôme Bonaldi, à des tas de produits. En revanche, si tu n'as plus de thunes, tu n'appelles pas Christine. Non, mais j'ai de la drogue. Si j'ai besoin d'aller dans les anges de la télé-réalité, j'appelle Mister Michalak pour ma reconversion chez Alex TV. Exactement. Et puis, si vous voulez, Marco, je vous offre le choix du premier disque du jour. Ça vous va, ça ? Mais oui, mais il y a quoi dans... Alors, écoutez, ce n'est pas compliqué, c'est toujours la même chose. On a une nouveauté, si ça vous dit. Mais c'est qui ? On a le nouveau Lady Gaga. Non, bon. Ah, j'ai Catherine Lara qui reprend Avec le Temps. Quel rapport ? Ah, Catherine Lara avec le Temps, c'est bien, c'est moderne. Avec la chanson de Léo Ferré. Oui, je connais, merci. Ça se plombait un peu. J'y vais, ça, c'est pas chiant. Ça ne vous l'est pas non plus. Daphné, l'homme à la peau musicale. Ah, c'est pas mal, mais... Ça, c'est pas mal. James Blunt. Ah, j'adore, voilà, James Blunt. Ou alors, Ben, l'oncle Saul. Non, plutôt James Blunt. Alors, pour vous, Marco, pour vous dire au revoir. Adieu. Il y avait une belle chanson d'amour de James Blunt sur son amoureuse qu'il perd. You're beautiful. Voilà, merci, Jérémy. Là, c'est So Far Gone, justement, le titre. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça doit être question de départ. Moi non plus, il y a quelque chose de partir. Partir aussi. Partir trop loin. Merci. Partir trop loin. On est en plein dedans, en fait. Elle est en plein dedans. C'est terrible, ça. Julie, comment elle va depuis ce matin ? Elle est en dépression. Elle a pleuré, je suis sûre. Elle était toute en larmes, mais moi aussi avec elle. T'as pleuré ? Je n'ai pas arrêté de pleurer. Je me suis aperçu que j'avais un cœur, en fait. Mais ça n'est pas partie. Je suis mignonne. Tu étais très fatigué. Vous êtes où ? Surtout ça. Toute la réda qui avait mis un t-shirt marqué « Merci, Marco ». C'était trop mignonne. Et c'était assez sympa. C'est vrai ? Et vraiment, Julie, putain, mais... Voilà, ça m'énerve. À France 2, aussi, on vous a remercié, Christine. Merci, Christine, de partir. Connard. Moi, je reviens quand, Laurent ? Quand vous voulez, la porte est ouverte. Ah non, c'est payé vraiment très, très mal. Ça y est, c'est parti. Ça dépend si tu nous demandes à nous ou si tu demandes à Pierre Bénichoux. Tu vas avoir 200 euros. Vous n'êtes pas tous payés la même chose ? Non, non. Faut moins d'y connaître quand même. Ça va, Beaugrand, vous venez d'arriver. Il y a le salaire de ceux qui viennent d'arriver, c'est pas cher. Et il va bientôt partir. Ça va. So far gone pour vous, Marco. James Blunt. Allez, à la prochaine, merci. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. Un mail pour Gaspard Proust encore. Eh bien oui, le 4 mars, Gaspard vient nous voir à Anzin. Je m'appelle Germaine et j'aimerais… Ah, Germaine. C'est pas ma faute. Anzin ? Et j'aimerais voir son Anzin, justement. Non. Je ne savais pas, mais c'est un post-bord, en fait. Je pense qu'elle déconne. Je pense qu'elle ne s'appelle pas vraiment Germaine. Mais en tout cas, elle a retenu cette date. C'est où, ça, Anzin ? Vous en faites quand même, des grandes villes. Ah, des grandes villes. Des Germaines. Moi, je suis allé voir où c'était déjà. Des Germaines, j'en fais aussi. Vous faites aussi des Germaines ? Alors, comment ça vous plaît, la France, Gaspard Proust ? J'ai l'impression d'être en pré-campagne électorale. C'est toujours un peu la même chose. Ça ne se renouvelle pas beaucoup, la province. C'est toujours… C'est mes petits trucs. Moi, je suis allé vous voir à Bayonne, c'était chouette. Ah oui, Bayonne, c'était bien. 700 personnes qui vous acclamaient. Et alors, tu as fait la fête après ? Parce que c'est quand même des… Tu rigoles. Ils sont chauds bouillants là-bas. Tu rigoles. Non, je m'en vais, je vais dormir. Mais elle, les groupies, elle ne t'assaillit pas. Les groupies. Les groupies. Les groupies. Ce n'est pas comme les popies. Non, mais en fait… En Bonaldi, les groupies. Les groupies. On ne dit pas groupies, on dit les groupies. Je préférerais que vous lisiez les mails destinés à Bonaldi et que je réagisse dessus plutôt que ceux qui le sont destinés parce qu'après… Ça tombe bien, j'en ai un pour Bonaldi. Ah ben voilà. La danette chocolat sur lit de… Ça, c'est pour lui, forcément. Sur lit de poire, on l'avait écouté la semaine dernière. Voilà, la danette chocolat sur lit de poire existait déjà il y a quelques années. Il l'avait retiré de la vente pour mieux vous le revendre aujourd'hui, Bonaldi. Vous vous êtes encore fait avoir. Non, non, non. C'est à défaire, c'est toujours travaillé dans le chocolat. C'est vrai, en même temps que c'était trop bon. Heureuse que ça revienne au supermarché. Merci, M. Bonaldi, quand même, de nous l'avoir annoncé. C'est Clémence qui vous remercie. Bonjour, Laurent. Bonjour à toute l'équipe. Ah, je vous envoie ce mail car j'ai 17 ans. Je suis passionné de cinéma, dit Florian. Et je trouve qu'Isabelle Mautreau, que j'admire, est une magnifique critique cinéma avec une voix qui fait rêver. Jamais personne ne m'a rendu aussi dingue en écoutant la radio. Sur ce, je vous souhaite une bonne émission. Il n'y a pas de mais ? Rien, rien. Que du positif pour vous, Isabelle. Je suis très content. Il doit adorer Monique Pantel, ce garçon. Non, mais Isabelle a une très jolie voix. Mais oui, elle a une jolie voix de radio. Elle est agréable. Merci. Elle est heureuse de venir ici. Mais t'as aussi un physique de télé. Elle est contente de son cachet. Elle. T'as mal se terminé. Non, mais me regarde pas avec ton air con comme ça. Parce que je te jure que là, je ne sais pas ce que je t'ai fait. Mais je vous cherche depuis tout à l'heure. Tu me cherches. Je me cherche parce que je vous motive. Vous n'êtes jamais plus drôle que quand vous êtes sur la défensive. Un peu comme Michel Alliomari. Vous voyez, c'est un peu... C'est vrai qu'elle est drôle. Quand on la cherche, elle est drôle. Cher Gaspard, accepteriez-vous de dîner en ma compagnie ? Un dîner composé de tournée de Rossigny et de Saint-Emilion 1989 ? C'est signé Lauriane. PS Christine, ne soyez pas jaloux. Ce serait juste pour une soirée. Je vous le rends après. Je ne sais pas qui est cette Lauriane, mais elle semble... Et pourquoi tu craques ? Pour le Saint-Emilion ou pour le tournée de Rossigny ? Le Saint-Emilion, bien sûr. Après, elle n'a pas dit lequel. Donc, 89, si c'est un truc. Christine aime beaucoup le tournée de dos aussi, je crois. Une petite histoire envoyée par Nicolas. Je ne suis pas sûr qu'elle soit super drôle, mais je la tente quand même. Ce sont trois chauves-souris qui discutent entre elles. La première chauve-souris part, revient... Ça ne me fait déjà rien. Ah oui, c'est vrai ? Trois chauves-souris qui discutent, ça vous fait rire, vous ? Tu les imagines, la tête à l'envers, en train de discuter. C'est drôle. Justement, ce n'est pas crédible. Elles sont là, les trois chauves-souris, elles discutent. Il y en a une qui part en premier, puis qui revient un quart d'heure après, avec plein de sang dans la bouche. T'as fait quoi ? lui demandent les deux autres. Voyez l'arrêt de bus, là. Les deux autres lui répondent oui. La première chauve-souris dit, j'ai mordu un touriste anglais. C'était délicieux. La deuxième chauve-souris part à son tour, revient 25 minutes plus tard, plein de sang dans la bouche, du sang sur le menton. T'as fait quoi ? lui demandent les deux autres. Vous voyez le banc, là-bas. Oui, oui, on le voit, oui. Il y a une belle blonde qui était sur le blanc, je l'ai mordu. C'était délicieux. La troisième chauve-souris part à son tour et revient après plus de 40 minutes, plein de sang dans la bouche, le menton, le torse plein de sang. Le torse d'une chauve-souris, ça fait rêver. T'as fait quoi ? lui demandent les deux autres chauve-souris. Vous voyez l'arbre, là-bas ? Les autres, oui. Ben, moi, non. Ça veut dire qu'elle s'est pris l'arbre, en fait, donc elle saigne parce qu'elle s'est fait mal. Je vous connais parce que vous attendiez, évidemment, une chute un peu dégueulasse. Un truc de cul, oui. Un peu goreur, un peu... Eh bien, non. C'était simplement poétique. On espérait une histoire de ton pack, ça. Eh bien, oui, même pas. C'était un truc vachement... Il n'y a pas de sang dans un arbre. Mais oui, c'est vrai. Voilà la chute. Ça, c'est vrai. C'est ça. C'est pour ça que je n'ai pas compris l'histoire. Mais il y en a dans la chauve-souris, enfin, Christine. Ah oui. Il ne faut pas prendre au premier degré tout ce que dit Gaspard Proust. Non mais, elle boit vos paroles comme une malade. C'est la chauve-souris du Proust, elle. Oh là là. Il y a un truc embêtant, c'est que ça corrobore l'idée idiote, la rumeur imbécile, comme quoi les chauve-souris... Oh non, il va nous faire un quart d'heure de sciences naturelles. Sur l'éthologie. Oh putain, une histoire et un quart d'heure de sciences naturelles avec Bonaldi. Bon, alors allez-y. La chauve-souris par Jérôme Bonaldi. Il y a une race de chauve-souris qui s'applique uniquement en Inde, qu'on appelle le vampire, et qui suce le sang de quelques animaux, mais c'est tout. C'est tout. Les autres, elles mangent des insectes, au contraire. La vie sexuelle de la chauve-souris, Christine, alors ? Elles ont une vie sexuelle totalement normale. Est-ce qu'elle les a l'envers ? Oui, oui, mais elles fabriquent des norceries, et ça c'est quand même formidable chez les petits mammifères. Elles ont des crèches ? Ce sont toutes les chauve-souris, les tantes et les mères qui s'occupent des bébés chauve-souris. Sans distinction de si c'est leur petit ou pas. Voilà, absolument. Mais c'est quand même que les femelles qui s'en occupent, les mâles. Oui, bien sûr, les mâles. Ben non, ils vont chercher à manger. On va continuer sur les chauve-souris. Il y a une société de protection des chauve-souris qui lutte contre les éoliennes. Parce que, paraît-il, les éoliennes, avec la fréquence qu'elles font, dérègle un petit peu la fréquence sonore qui est visuelle des chauve-souris. Et elles seraient un peu amochées par les grandes éoliennes. Enfin, ça va, en général, les éoliennes sont plutôt dans les endroits escarpés où il y a peu d'arbres, donc peu de chauve-souris. C'est chiant, les cours de bio à l'école. Vous venez d'aller voir Batman, hein. Ah, j'aime pas quand vous faites... De temps en temps. Là, dans ces cas-là, je préfère Christine Bravo, vous voyez. Ah non, alors là... Qui, elle, fait « oh » aussi, assez souvent. Ah non, enfin, Isabelle Mautreau, votre « oh », n'est pas élégant. Moi, j'ai connu une jeune femme qui était à France Inter, qui était raffinée, distinguée. Elle est européenne, maintenant. Ben oui, j'allais le dire. Quand tu fais « oh », ça, c'est Elisabeth Buffet. Ah oui, parce que depuis tout à l'heure, j'essaie de savoir qui est Elisabeth Buffet. Qui est passée chez nous cette semaine. C'est une jeune amie qui est blonde. Une jeune humoriste. Jeune, 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 jeune. Non, pas jeune, c'est vrai. C'est un peu quelqu'un que déteste Pierre Bénichoux, parce qu'il la trouve vulgaire. Oui, mais enfin, tu sais, si on fait calcul de tous les gens que déteste Pierre Bénichoux... Ah ben, c'est plutôt positif pour elle, oui, ça, c'est sûr. Ben écoute, je vais me renseigner, je vais la googler. Berlian doit l'adorer. Ah, d'accord. Vous êtes méchante. Elle n'est pas commode, hein. Oh non, non, non. Ça, c'est vraiment mieux. C'est vraiment mieux. Elle n'est pas commode. Pas toi qui c'est. Pas toi. Ah non, vraiment, alors là, elle nous sort ça. Non, mais alors là, écoutez. Elle l'a fait en baissant la tête. Elle avait honte en le faisant. Oui, j'avais vu. Je suis vraiment nul. Vous nous l'avez perturbée. J'avoue, j'avoue. Elle a fait un jeu de mots, Jean. Non, mais c'était pour meubler. C'est quand même le secrétaire. C'est genre ici, t'es gay, ridons. Ah non, vraiment, alors là, quelle horreur. Ah non, on est tombés, mais alors vraiment, moi, je me demande si je ne vais pas en profiter de l'autocar de Marc-Olivier Faugel. Allez, on se retrouve après les titres de César. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h. Sur Europe 1. Jusqu'à 18h, effectivement, avec Isabelle Montreau, Christine Bravo, Gaspard Proust, Jérôme Bonaldi, Christophe Beaugrand et Joujou, Jérémy Michalak. Ah, notre Joujou. Quand est-ce qu'il fait la couve de têtue, alors, Joujou ? Il faut se méfier de Joujou, parce que là, Coralie et Didier vont avoir forte affaire. Quand il est là, il connaît toutes les réponses. Elle est bien, Coralie. Je vous ai réveillé et dérangé, peut-être, Coralie, non ? Elle est très loin. Alors, on recommence. Vous savez, ça, Coralie, qu'il faut se méfier de Joujou ? Oui, je sais. Eh oui. Méfie-toi, Coralie. Elle a la pêche, Coralie. Comment ça va, Coralie ? Ça va très bien. On vous entend très, très mal, Coralie. Vous appelez ta toilette, Coralie ? Qu'est-ce que vous faites, Coralie ? Vous êtes où, là ? Là, je suis à René-sur-Seine. Il faut ouvrir le clapot de la cuvette. Non, mais on vous entend très mal, Coralie. Je capte peut-être pas très bien, après. On va passer à Didier, puisque c'est ça. Didier, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Port-Marli, dans les Yvelines. Tout à fait. Eh bon, alors, vous, autant mieux. Vous faites quoi, Didier ? Je suis père au foyer. Père au foyer ! Ça existe, c'est cool. Depuis combien de temps ? Je garde un petit bébé de 7 mois. Et que fait votre mari ? Alors, elle fait quoi ? Vous avez congé parental ou pas ? Non, non, non. Je suis vraiment au foyer. Je reste à la maison. Très bien. Vous avez raison, c'est bien. Vous avez une rente, peut-être. Non, une femme. C'est ma femme. Et alors, votre femme, elle gagne bien, alors, c'est ça ? Elle gagne correctement. C'est une gagneuse. Ça, c'est cool, quand même. Bon, est-ce que Coralie a réussi, pendant ce temps-là, à monter sur le toit de chez elle pour qu'on la capte mieux, Coralie ? Oui, ça y est, je suis tout en haut de mon toit. Très bien. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie à Mont-La Jolie, vous ? Je suis vendée en pâté. Donc, on vous entend toujours aussi mal. Vendée en pâté, moi j'ai compris. Alors, Coralie, vous avez intérêt à vous accrocher pour répondre à la question, parce que comme on vous entend mal, il y a intérêt à ce que vous criez, si vous avez la réponse. Est-ce que vous pouvez crier pour tester sur votre toit ? Stop ! C'est pas mal, stop ! Il va surtout falloir crier un nom, puisque c'est un nom que je vous demande, pour pouvoir partir à Gérard-Mais, dans les Vosges, à l'hôtel Beau Rivage, ce palace avec Hamam, son affinlandais, jacuzzi qui vous attend. Son grand chef Jean-Michel Costa flattra vos papilles, comme je le dis depuis le début de la semaine. Costa flattra ? Non, son grand chef Costa flattra vos papilles. Non, pas Costa, Jean-Michel Costa, virgule, non pas virgule. Flattera vos papilles. Flattera vos papilles, car il exerce ses talents au restaurant gastronomique Côté Lac. Voilà, l'hôtel Beau Rivage de Gérard-Mais vous attend, l'un ou l'autre. Voilà l'occasion d'un week-end sympathique, au bord d'un lac magnifique, dans les Vosges. Avec un mec qui vous flatte les papilles. J'adorerais me faire flatter les papilles à Gérard-Mais. Flat-moi les papilles. Didier, Coralie, pour ça, il faut deviner qui chante dans l'extrait que je vais vous diffuser maintenant. Question sonore. Alors, il faut 10 secondes, c'est ça. Il y a deux nouvelles chansons qu'on peut entendre sur Internet. Deux nouvelles chansons qui chantent. Dès que vous savez, vous criez. Les indicateurs de la confiance des ménages sont passés au vert. Moi, je suis rouge. Mes camarades ont 10 secondes. Qu'est-ce que vous dites, Coralie ? Michel Houellebecq. Bravo, Coralie. La vache, c'est bien ça. Oh, alors là, bravo. C'est pour ça, ce côté joyeux dans la voix. Si on peut réentendre. C'est un truc de dingue. Depuis Bézu, je ne me suis jamais autant éclaté. Il n'y a que moi qui vais mal. Il n'y a que moi qui vais mal. Il a piqué à M.Farman. Les indicateurs de la confiance des ménages sont passés au vert. C'est sa voix. C'est lui qui chante en même temps. Non, mais c'est vraiment... C'est étrouvable. Musique de Jean-Claude Vanier. Mais c'est vrai. Pourquoi vous vous marrez ? Parce qu'il n'y a pas de musique. Ben si. Il y a une petite mélodie. En revanche, évidemment, la poésie est signée Houellebecq lui-même. Comment vous l'avez trouvée, Coralie ? Parce que j'avais déjà entendu une fois, il n'y a pas si longtemps. Il y a deux, trois jours. Bravo, Coralie. Et vous, Didier, alors, ça ne vous est pas venu du tout. Du tout. Bon, ben voilà. Vous allez rester à Port-Marley, Didier. Mais l'avantage, c'est que vous allez pouvoir continuer à nous écouter régulièrement. Et est-ce que je pourrais avoir un petit body pour mon bébé ? Ah ! Alors, alors, scoop, scoop, j'ai reçu aujourd'hui. Papa voulait juste une pipe. Est-ce que vous le voulez ? Ah oui, 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 je veux le dire. D'accord. Bon, vous envoie ça, Didier, on vous embrasse. Quant à Coralie, eh bien, bravo, c'est vous qui partez à Gérard. Mais avec qui partez-vous ? Avec un ami. Avec un ami. Très bien, un ami. Votre ami, on veut aussi savoir plus. C'est qui, cet ami ? Ben, un ami. On le connaît. Non, non, ne vous laissez pas faire. Ne répondez pas. C'est un fiancé ou pas ? Tout à fait, je ne compte pas répondre. Voilà. Votre mère est au courant ? Elle a raison. C'est un plan cul. Avec un mec qui lui flatte les papilles, là, bon, ça va. Eh oui, surtout qu'il flatte la mamie. Allez, on vous embrasse, Coralie. De quelle affaire parle-t-on aujourd'hui dans la presse ? Qu'est-ce qui se passe, Christine ? Il veut un body taillé adulte. Je voulais savoir si elle faisait taillé adulte. Papa voulait juste une pipe. Mais il m'a l'assumé. Moi, je l'ai déjà offert à Jérémy, en tout cas. Ça lui va très bien. C'était pas une taille adulte, c'était 3-4 ans. Et papa, il était content ? Papa était content. Alors, moi, je vais vous parler. Pardon, alors là, vous avez pensé que je suis vulgaire, mais c'est tel que c'est écrit dans François, des couilles de mammouths. Quelle affaire ! Dans la presse, aujourd'hui, évoque les couilles de mammouths. Eh bien, moi, je sais. Non. Les couilles de mammouths, c'est des sucettes. Exactement. Alors, non, moi, je pensais pas à ça. Je pensais à une autre info. C'est quoi ? L'info, c'est qu'on va, comment dire, subtiliser une partie de sperme congelé de mammouths pour réintroduire une des cellules dans un utérus d'éléphante pour essayer de refaire revivre un mammouth. En fait, t'imagines, François, quand même titré sur les couilles de mammouths pour cette histoire. Je sais pas, parce que c'était là que c'était prélevé. C'est pas ça, Isabelle Mautreau. C'est pas ça. Bon, c'est vraiment les sucettes. Oui. D'accord, parce que ma fille prend des couilles de mammouths. Votre fille prend des couilles de mammouths. Elle adore, elle suce des couilles de mammouths. Elle a quel âge ? Avec le body de Casting. Ça l'a fait beaucoup rire. Mais Jérôme, comment tu peux dire ? Ma fille suce des couilles de mammouths. Donc tu vois, tu dis ça à la belle mère. C'est des grosses sucettes. Et elles font la langue bleue. Mais c'est à goût de quoi ? Elles font la langue bleue. Voilà, exactement. Il y en a au goût de coca et au goût de... Elles font la langue bleue et elles sont énormes. Elles sont... Il faut... C'est des mammouths. C'est une grosse bouche. C'est étonnant quand même que ça laisse la langue bleue. Parce que quand on a une démycose buccale, c'est la langue noire. Donc finalement, cette espèce de trip comme ça, régressif et un peu syphilitique de l'adolescence, c'est vraiment très sale. On met des heures à les terminer et elles laissent pendant quelques heures une langue toute bleue. Pourquoi on parle des couilles de mammouths dans la presse aujourd'hui ? Oui, c'est vrai, ça. Vous n'avez pas vu ça aux actualités ? Est-ce que ça rend trop bleu ? Non. C'est le prochain body de Christine ? Papa avait des couilles de mammouths ? Non, non, non. Un peu de sérieux, c'est un sujet d'actualité. Est-ce que c'est quelque chose de dramatique ? Genre, il y en a une qui a rendu malade quelqu'un ? Non, c'est pas dramatique. Il y a une petite fille qui s'est étouffée avec des couilles de mammouths ? Non, non. Ça vient du collège. C'est l'histoire du gamin, son papa, il est boulanger, il habite très loin du collège. Le gamin, il ramène des couilles de mammouths. Ah, il va les vendre à la récré ? Voilà. Et l'administration que le monde entier nous envie, plutôt que de dire arrête, lui envoie notre recommandé, ce qui est typique de l'administration que le monde entier nous envie. Flavien, 12 ans, effectivement, risque d'être viré de son collège parce qu'il trafiquait des couilles de mammouths. Il dealait des sucettes. Personne ne s'est jamais défoncé avec des couilles de mammouths. Il va être viré pour avoir vendu des sucettes. Parce que c'était devenu un vrai trafic. Au départ, Flavien achetait un euro la sucette à son papa et il les revendait au même prix à ses copains. Et puis, au bout d'un moment, son papa a dit, bon, écoute, je te propose de vendre des boîtes de 36 sucettes que tu vas payer moins cher à l'unité, de telle sorte à te faire un petit bénéfice. Oui, c'est du business. À chaque fois que tu revendras tes couilles de mammouths. Il s'est fait des couilles en or avec les couilles de mammouths ? Au total... Non, mais avec un euro la sucette, il n'a pas dû non plus faire... Il a écoulé quatre boîtes. Alors, prenez papier stylo. Calculé. 36 multipliés par 4 boîtes. Il a écoulé au total quatre boîtes de sucettes d'une trentaine de friandises. Ok. Pour un bénéfice de 28 euros. Bon, moi, ça m'intéresse d'avoir des boîtes, monsieur. Je voudrais des boîtes de 36. Il a gagné 28 euros. Bon, ben voilà. C'est quand même énorme. Eh bien, il va passer en conseil de discipline le 17 février prochain pour... Mais la tôle ! Commerce illégal dans l'établissement. Non, mais attends. On voit bien le sens du dialogue dans ce lycée. Oui, mais qu'est-ce qu'ils disent dans l'établissement en question ? Je vais vous dire ce qu'ils disent. Ils disent, voilà, si on tolère qu'un collégien vend des sucettes, demain, ce sera quoi ? Des téléphones portables ? Des tomates ? Et alors ? Ça peut leur foutre ? Pourquoi des tomates ? Qu'est-ce que ça peut leur faire ? Oh, c'est trash, les tomates. Oui, ça fait grave. Non, mais ils n'ont qu'à... C'est pas illégal. En plus, il a 14 de moyenne en tant qu'élève dans la classe. C'est un bon élève, en plus. C'est un bon élève. Mais ils n'ont qu'à juste le punir, je ne sais pas. Le punir de soi. On n'a qu'à parler. Non, mais voilà, parce qu'effectivement, c'est peut-être pas bien de vendre dans la tour. Mais il est très mauvais en gym, en soi, en hauteur et en soi, en augure, parce qu'avec ses couilles de mammouth, il reste au sol. En tout cas, nous, on soutient Flavien. Il n'a pas le droit de vendre dans l'école, mais il a peut-être le droit de vendre devant l'école. Mais c'est par jalousie. C'est par jalousie. Je dirais à terme, il aurait gagné plus qu'un prof, évidemment. Ça les mettait mal à l'aise, les types. Une autre question qui nous emmène à l'étranger, c'est Israël Valarta, dont je voudrais vous parler. Qui n'aurait jamais dû croiser Israël Valarta ? Eh bien, c'est Florence Cassez. Bonne réponse de Christine. Bravo. Ça, c'est bien. Parce que je suis l'affaire. Toujours. Oui, oui. Et j'ai trouvé que maman, alors pour le coup, Michel Allumari avait été assez courageuse et déterminée. Elle a dit, je suis prêt à aller sur place la défendre en jet privé, elle a dit. Elle a fait quoi ? Non, mais ça y est, Florence Cassez a donc épuisé son dernier recours en justice. Et c'est vrai que je connais très bien le dossier. L'arrestation s'est faite dans des conditions plus que discutables. C'était une reconstitution en réalité. Pour la télévision. Pour la télévision mexicaine. Et il faut savoir que, effectivement... Ce n'est pas vous qui produisiez, Jérémy ? Non. Pas celle-ci. Mais j'y ai pensé. Et que ça n'a pas été jugé, effectivement, de manière très démocratique. Et je pense, quand elle a dit qu'elle voyait aujourd'hui l'ambassadeur du Mexique, et qu'il n'est pas exclu que la France prenne des mesures contre le Mexique, et des conséquences entre les relations franco-mexicaines, je pense que c'est un message fort. Peut-être qu'on pourrait faire un échange avec vous, comment on peut faire, non ? Vous n'avez pas envie de retourner au Mexique, Christine ? C'est bien sûr, mais je veux dire, là, je pense qu'il y a eu un déni de démocratie. Il faut faire attention, quoi. De justice. De justice, en tout cas, oui. Parlons du prince Charles. De quoi le prince Charles est-il soupçonné ? De trafic de couilles de mammouth. Non. Il se sert des bâtons comme coton-tige. D'avoir couché avant le mariage. Mais non. Est-ce que c'est lié à ses mariages, pour le coup ? C'est un truc grave ? Oh non, non, non. C'est la presse qui soupçonne de faire quelque chose de bien, peut-être. C'est assez surprenant. Oui, c'est ni bien ni mal. Est-ce qu'on le fait, nous ? Non, non, non. De mettre des pesticides dans ses plantations ? Non, enfin, vous faites un peu, évidemment, Christine, mais on ne vous soupçonne pas, en tout cas. Oh là là, de planquer du pognon. Mais c'est un truc que n'importe qui pourrait faire, même si on n'est pas prince. Non, justement, pas n'importe qui. Est-ce qu'il faut de l'argent pour faire ça ? Non, 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 non. On soupçonne que ce soit lui ou David Bowie. D'avoir couché avec Amanda Lyre ? Oui, ce que j'allais dire. D'avoir lancé une rumeur ? Non. Est-ce que ça met une tierce personne en cause ? C'est-à-dire qu'ils ont fait quelque chose ? Non. Est-ce que ça concerne la chanson ? Si ce n'est pas David Bowie, si ce n'est pas le prince Charles, on dit que ça pourrait être aussi Quentin Tarantino. S'il y a une publicité ? Qui passe dans un film et il y a une... Il y a de la musique là-dedans ? Il y a quelque chose de publicitaire là-dedans, évidemment. Il n'y a pas de musique. Est-ce que c'est l'image de ces personnalités qui vont être utilisées pour une pub ? Ce n'est pas du tout l'image. Non, non. On pense sérieusement... Qu'ils ont inspiré quelqu'un. Inspiré, non. Que le prince Charles a fait quelque chose. Il aurait couché avec... Non, non, non. Il serait le père secret de... Il veut absolument mettre du sexe là-dedans. Non, il n'y a pas de sexe là-dedans. Il y a du cinéma ? Comment ça, du cinéma ? Un petit Carantino. Non, justement, ce n'est pas du cinéma non plus. C'est de la pub. Non plus. Est-ce qu'il faut qu'on cherche un point commun entre les trois ou pas du tout ? Du tout. C'est soit l'un, soit l'autre, soit le troisième. C'est un casting ? Non, non, non. On les soupçonne d'avoir fait quelque chose. Oui, mais on ne sait pas lequel des trois. Ah, il y en a un des trois qui a fait ça. Oui, oui. Ou peut-être encore quelqu'un d'autre. Attends, mais c'est un enfant d'avoir eu un enfant avec une... Oui, c'est le père de l'enfant de Rachida Dati. Ah non ! Monsieur Gilles, c'est David Bowie. Non, mais est-ce que... Si c'était le prince Charles, on aurait su trois mois avec les oreilles, elle ne serait pas revenue au boulot deux jours après. Il y a beaucoup de choses. Et, attends, on les soupçonne. Allez, les physiothomies. Oh, l'horreur. C'est comme si tu as couché d'un petit téléphone, en fait. Les physiothomies à la tronçonneuse. D'un beau datif. On les soupçonne d'avoir vendu quelque chose. Non ! Mais alors, c'est quelque chose qu'ils ont fait en conscience. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Non, non, mais je veux dire, celui qui l'a fait... Peut-être que c'est Gaspard Proust. Allez savoir. Est-ce que c'est une action qui est surprenante de la part du prince Charles ? Ça pourrait être Gaspard Proust. Ça pourrait être Gaspard Proust. Est-ce que c'est surprenant de la part... Ça pourrait être Christine Bravo. Ah bah non. Est-ce que ça pourrait être Bonaldi ? Non. Ah merde. Est-ce que ça pourrait être Jérémy ? Je sens que c'est un truc sale. Ah non, non, non. C'est pas sale du tout, non ? Ça ne peut pas être Jérémy ? Est-ce que ça peut être Jérémy ? Non, ça ne peut pas être Jérémy ? Non, je crois... Enfin, a priori, je ne lui connais pas encore ce vice. Alors, moi, ce que je voudrais savoir... C'est un vice. C'est pas un vice du tout. Je voudrais savoir si cette chose qu'ils ont faite, enfin l'un d'entre eux, s'il s'en est rendu compte ou si c'est un truc qu'ils ont fait, ça veut savoir ? Ah oui, oui, on s'en rend compte, on le fait siemment. On le fait exprès. Ouais, sauf que... C'est lié aux animaux. Non, non, non. C'est dans un... On truque quelque chose. Non, non, non. Est-ce que bientôt on va le savoir ? Est-ce que c'est un secret ? Je pense que ça va être révélé, ça va faire l'occasion d'une communication. En tout cas, ça fait déjà deux fois qu'ils le font, que la même personne le fait, on ne sait toujours pas qui c'est. Mais y a-t-il un rapport avec le mariage, avec le mariage du fils du prince Charles ? Du tout. Avec un recel, un vol ? Non, avec une activité culturelle. Oui, monsieur. D'accord, est-ce que c'est lié à de la chanson ? À la peinture ? Non, non. Au jardinage ? Non, non. A la sculpture ? C'est en Angleterre, bien sûr, que tout ça se passe. Non, c'est international. D'accord. C'est un truc qu'ils téléchargent ? Ils vendent sur eBay ? Non, ils ne vendent rien sur eBay. Poser, poser, poser nu dans un journal. Des fausses paparazziades. Non, non, non. Comment vous dites des paparazziades ? Ouais, c'est à la mexicaine, on dit comme ça. Comment vous dites-vous ? Des paparazziades ? Ben oui, bien sûr, j'ai fait des fausses paparazziades. Ah bon ? Avec qui ? Avec des mecs. À Roland-Garros. Faire des plagiats ? Tricher un examen ? Non. Ils ont commandé quelque chose sur eBay ? Écoutez, je suis désespéré. Je veux bien... Acheter ? Est-ce qu'ils ont acheté quelque chose ? Je savais bien que c'était l'équipe du vendredi aujourd'hui. Vu qu'on est vendredi, mais quand même... Est-ce qu'ils ont acheté quelque chose ? Non ! Est-ce qu'ils ont une maladie ? Non, je vous ai dit que c'était Christine Bravo, je vous ai dit que c'était Gaspard Proust. Mais pas moi. Ils ont mis de l'argent à l'étranger. C'est une tournée. Ah, pourquoi ? Parce que... Mais non ! Tu dis, j'aurais pu le faire, mais je n'en suis pas soupçonnée. Ah mais Bonaldi, on sait qu'il a plein de fric à l'étranger. Il aurait dit Bonaldi. Et Gaspard, il est Suisse. Ah bah oui, mais c'est normal. Donc voilà. Il a de la chance. Pour moi, l'étranger, c'est la France. Je vais vous donner l'œil de la lune, peut-être. Ça vous donne quelque chose ? Le vas-y. L'œil de la lune. Ils ont acheté un bout de lune ? Ah, je sais, c'est le roman qui est paru. C'est le roman qui n'a pas d'auteur. Chez Sonatine sans auteur. Oui, c'est le roman qui n'est pas écrit. Voilà, L'œil de la lune, c'est le tome 2. Le roman sans auteur, le livre sans nom. On ne sait pas qui a écrit ce best-seller anonyme. Et on est déjà au tome 2. Il a été vendu quand même dans 25 pays. Je l'ai lu en plus. Vous l'avez lu ? Oui, j'ai lu les derniers. C'est un polar, le livre sans nom. Et on a soupçonné David Bowie, le prince Charles Quentin Tarantino, de l'avoir écrit. Et voilà, je dis, autour de la table, ça pourrait être un parcours. Oui, parce qu'on écrit. Ça pourrait être Christine Bravo. Et pas moi. Vous n'avez jamais écrit un livre. Vous n'avez écrit quatre. Non, mais vous avez écrit quatre livres. Vous avez écrit comment on enlève une ampoule sans se brûler la main. Non, non, non. Et pourquoi que le frigo, il fait de la lumière quand on ne le ferme plus ? Enfin, ça va bien. Vous ne pouvez pas me dire que vous avez écrit un polar. Non, mais alors, attends, attends. Pourquoi est-ce qu'on soupçonne ces gens-là ? Parce que ça ressemble à le livre. Est-ce que je sais, moi ? C'est dans l'article. Tu vas nous l'énerver. Non, pourquoi on soupçonne Tarantino ? Parce que le bouquin ressemble clairement à un film de Tarantino. C'est la copie conforme du film « Lui, mi en enfer ». Mais certains y ont vu la patte du prince Charles. Enfin, il n'a jamais écrit de polar. On a évoqué David Bowie aussi, voilà. Et le deuxième tome vient de sortir. Ça s'appelle « L'œil de la lune » et on ne connaît toujours pas l'auteur après le succès du premier numéro. Ouf, c'est arrivé, mais ça a été long quand même. Voici Lady Gaga. Elle, on sait que ce n'est pas elle qui a écrit. Mais en revanche, il y a un nouveau single. On exclut quasi sur Europe 1. Vous vous souvenez certainement que Benoît Poulverte avait appelé les Belges à ne plus se raser tant que la Belgique n'aurait pas de gouvernement. Eh bien, nous aurons dans un instant au téléphone madame la sénatrice Marlène Temmermane, sénatrice flamande, qui elle aussi réclame un gouvernement belge. Mais que propose-t-elle ? Puisqu'il y a vraiment les femmes ne peuvent pas se laisser pousser la barbe. Non, mais les poils, oui. Non, pas. Ben oui, je suis désolée. Eh bien, ce n'est pas ce qu'elle propose. Que propose cette sénatrice qu'on aura au téléphone dans un instant qui nous écoute ? Une grève du sexe. Une grève du sexe. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Ah oui ? Une grève du sexe. Christophe Beaugrand qui s'y connaît parce qu'il a commencé il y a quelques mois déjà. La grève du sexe, il n'a qu'à 4 ans. Je crois que du bon avec une grève du sexe. Bonjour Marlène Temmermane. Bonjour, on est bien au courant là ? Oh ben ça Marlène, croyez-moi que je suis bien au courant de votre sexe. Arrête, elle est flamande. C'est pas grave, c'est pareil. Alors c'est vraiment parce que justement les femmes ne pouvaient pas se laisser pousser la barbe que vous avez décidé de proposer une autre forme de grève ? Pas vraiment parce qu'on ne fait pas seulement appel aux femmes mais aux partenaires des négociateurs. Parce qu'il y a aussi des femmes ministres et des femmes négociateurs en Belgique. Mais c'est pas mon idée vraiment. L'origine c'est une belle histoire qui vient du Kenya où un an après les élections on n'avait pas de gouvernement et les femmes kenyans ils ont dit, bon, ils ont fait appel aux femmes, bien sûr que tous les négociateurs étaient des hommes pour dire maintenant nous femmes on va faire quelque chose on va annoncer la grève du sexe jusque vous autres, vous hommes vous trouvez une solution et dans deux semaines c'était fait. C'est ça, ça motive. Vous croyez, c'était fait avec une recrudescence de la pédophilie de 20%. En Belgique on ne fait pas ce genre de blague. Non, pas ce genre de blague. C'est pas possible. Ça fait combien de temps qu'il n'y a pas de gouvernement maintenant ? Ah, presque huit mois. On a voté le 13 juin. Oui, ça va. On est prêt à casser le, comment on dit ça, le World Record. Est-ce que c'est grave finalement ? Ça sert à rien. Parce que ça c'est une blague mais bien sûr que c'est grave. C'est un pays sans gouvernement. La population souffre parce qu'il y a des décisions qu'on ne peut pas prendre. Il faut trouver une solution. Donc il faut négocier. Mais on fait ça depuis huit mois et ça n'avance pas. Donc c'est pour ça qu'on lance des appels humoristes avec l'humour. Vous êtes gynécologue, madame Thénamme. Oui, moi je suis gynécologue. Si vous tirez une balle dans le pied parce que s'ils baissent plus ils n'auront plus de ch'touilles et vous ne gagnez plus et plus un rouge. Absolument. C'est pour ça qu'il faut se dépêcher parce que sinon la population va diminuer et il faut créer des petits belges. Vous pensez qu'elle va être suivie cette abstinence recommandée, cette grève du sexe ? Je ne crois pas que ça aura beaucoup d'impact. Donc il y a déjà beaucoup de propositions des autres qui ont dit on va faire la grève de frites parce que ça s'appelle beaucoup de baisers. C'est l'un ou l'autre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme proposition ? On ne peut même pas manger si on ne peut plus baiser. C'est terrible. Là, ça va être devenu compliqué. Ça c'est grave avec les barbus qui ne mangent pas et qui ne mangent plus. Ils ne mangent plus. Et vous dire que les hommes sont aussi basiques que ça alors ? Non, ce n'est pas seulement les hommes. C'est aussi les femmes. On fait appel aux femmes de se partenaires. Une petite pensée pour Philippe Geluc quand même qui... Grève du sexe en Belgique. C'est ce que vous préconisez madame Marlene Temerman. Mais quand même est-ce qu'on peut faire l'amour une fois ? Non ! On n'a pas encore discuté sur vraiment l'implémentation de toutes les règles. Peut-être. On peut demander des exceptions aussi. Merci. On se sent libérés. On vous applaudit. C'est très gentil d'avoir répondu à nos questions madame Temerman. Qu'est-ce qu'il y a 4000 ans qu'on peut aussi appeler Virolon et qui fait un tabac actuellement ? Qu'est-ce qu'il y a 4000 ans qu'on peut aussi appeler Virolon et qui fait... Allez-y. Les couilles de mammouth. Non ! C'est une toupie. Une toupie. Comment vous savez ça ? Parce que c'est à 4000 ans la toupie. C'est connu. Et oui, il suffit de vous le voir. Et c'est son anniversaire. Non mais c'est vrai ou pas ? C'est une bonne réponse de Christine. C'est tout. C'est de la culture. Et ce qui fait un tabac actuellement ce sont les Beyblades chez les 7 à 11 ans dans toutes les cours de récréation. Il y a même eu la guerre à Noël parce qu'il y avait une rupture de stock et les parents se battaient dans les magasins de jouets pour avoir une toupie Beyblade. Est-ce que t'en as vu ? Stop. T'en as vu vraiment des gens qui se battaient ? J'ai entendu des interviews des sujets sur Europe 1 notamment avec les parents qui s'engueulaient dans le magasin. Est-ce que quelqu'un en a vu ? Est-ce que le dossier de presse n'était pas super bien fait ? Est-ce qu'on n'est pas un petit peu manipulé par des attaches express super bonnes ? Tu penses qu'on nous manipulerait ? La théorie du complot selon Jérôme Bonaldi. Sur la toupie. Sur la toupie. Mais les Beyblades c'est les enfants adorent. Vos enfants ou non ? Oui. Enfin moi ma fille est un peu plus grande mais dans la cour de l'école oui c'est vous savez c'est ces jeux pour lesquels les enfants se prennent de passion il y a eu Qu'est-ce qu'elle a cette toupie de particulier ? Alors c'est c'est très performant ça fait vraiment toupie de pandémie. Ça ressemble à une toupie voilà et puis tu tires je ne sais plus comment tu l'as fait marcher tu tires puis ça tourne sur soi et puis c'est génial Mais non mais alors il y a des combats il y a des combats il y a des points il y a des échanges Vous n'avez jamais joué à la toupie enfant Gaspard ? Je ne veux pas en quoi c'est un jeu c'est un truc qui tourne et alors je ne vais pas passer la journée à ça Je suis d'accord avec lui la toupie c'est vraiment le jeu à la con quoi Moi j'en vois deux ici des toupies L'enfance de Bonaldi ça a dû être quelque chose Il y en a une qui ne tourne plus beaucoup Oh là là mais il est odieux tu ne trouves pas Non mais on me fait beaucoup tourner en bourrique Allez Nicolas Sarkozy Ah bah tiens qui l'a regardé hier alors en fait je présente La moitié Il y avait Christine Bravo sur Comédie Moi je me suis regardé Attends moi Christine Bravo m'a envoyé un texto hier soir en plein milieu de l'interview de Sarkozy en me disant je regarde Comédie par hasard c'est génial Alors moi je te renvoie il y a quoi ? Et elle me répond il y a moi lol C'est formidable Et il y a PS est-ce que tu peux me dépanner de 10 ans ? L'émission de Nicolas Sarkozy donc hier qui l'a regardé alors ? J'avais piscine pardon excusez-moi Pardon ? J'avais piscine Mais j'ai lu la presse ce matin Personne C'est-à-dire que les fans les fans d'info zappaient entre les chaînes d'info avec Moubarac en direct et TF1 avec Sarko Honnêtement pour Sarko c'était terrible je pense qu'il a dû être furieux de cette soirée Et il reste alors Sarko ? Je sais pas Oui je crois Les gens étaient autour de la maison je sais pas où est-ce que ça s'est enregistré Furieux qui reste ? Ça a quand même très bien marché en audience ça fait 34% de parts de marché Ah ça c'est intéressant 8 millions 300 000 ça fait quand même du monde Ah oui quand même C'est moins que la dernière fois non ? C'est un peu moins que la dernière fois mais en parts de marché c'est à peu près la même chose Et Christine Bravo alors ? Ah bah c'est énorme Non ça C'est énorme En nombre de téléspectateurs ou en taux de pénétration ? Si on précise sur les chiffres Non mais écoute Oui J'ai lu effectivement toute la presse et j'ai regardé aussi dans la nuit des extraits et c'était chiant quoi Il paraît qu'il y avait un vieux monsieur qui était très bien Ted Je sais pas ce qu'il a posé comme question Il y a l'agriculteur qui était un peu plus on va dire virulent que les autres Il y avait un petit blond à la fin qui était très amusant C'était un mec de 20 ans C'était l'étudiant Edouard De droite Edouard Il avait une voix vraiment de jeune populaire donc je sais pas s'il fait partie des jeunes pop mais alors il a dit Mais alors monsieur le président je dirais qu'il faut absolument former des imams de France C'est hyper important parce que sinon il y a des gens qui prient dans les caves C'était horrible C'était un panel très très métissé surtout Elle n'avait pas regardé Gaspard Si si moi j'ai regardé mais pas intermittent je coupais le son je revenais parce qu'à un moment quand on est habitué à la rhétorique de Nicolas c'est vrai que ça devient Il a toujours ses phrases magiques comme ça je crois qu'à un moment il a dit « Aide-toi et le ciel t'aidera » Je trouvais que ça sonnait de façon assez bizarre Non mais il était mou Et puis là cette phrase qui moi me fascine toujours quand il fait « Vous savez être président c'est un métier difficile » J'ai l'impression d'entendre Christine Bravo le matin Olivier Desmolis a déclaré « C'est comme un tableau de Picasso que l'on ferait disparaître » Mais de quoi parle Olivier Desmolis ? Un truc qu'on démolisse ? Très bien Vous ne croyez pas si bien dire Ah oui c'est vrai Bravo Isabelle Ah je sais Allez-y alors C'est ce mec qui a acheté un maillot dédicacé Ah mon dieu oui de je ne sais plus quel joueur de l'équipe de France et qui a été détruit par les douanes sous prétexte que c'était une contrefaçon Très aigué le maillot je crois Très aigué Un maillot de 98 Le maillot de Très aigué Bonne réponse de Jérémy Michalac Et c'est vrai que la comparaison est plutôt bien trouvée C'est un peu comme un Picasso En fait il a acheté par internet un maillot je crois que c'est à 6 000 ou 8 000 euros je ne sais plus parce que c'est un collectionneur qui avait appartenu qui avait porté Très aigué 7 350 euros de maillot Ça a été envoyé et ça a été récupéré par la douane ils ont pensé que c'était un faux et ça a été brûlé Voilà Et il dit c'est comme un tableau de Picasso qu'on ferait disparaître Oui oui Il paraît que c'est un vrai On voit qu'il connaît la cote des Picasso C'était faux alors en fait il s'est fait avoir C'était un faux maillot Non c'est pas une contrefaçon C'est une erreur de la douane Ça a été authentifié comme étant un vrai maillot On ne saura jamais Ça on ne saura jamais puisqu'il est détruit On ne saura jamais Est-ce que c'était le vrai maillot que Très aigué portait contre les Brésiliens lors de la finale Puisqu'en fait voilà pourquoi le maillot venait du Brésil C'est que simplement le maillot avait été échangé par Très aigué avec un joueur adverse du Brésil Le Saint-Souer Mais ça a été authentifié par un collectionneur brésilien comme étant un vrai maillot Vous ne croyez pas si bien dire en disant le Saint-Souer Vous connaissez vraiment le football vous alors ? Ah non pas du tout Parce que Très aigué jouait à la Juventus de Turin Et effectivement il y a les marques de soir de Très aigué sur le maillot On peut voir le visage de Dieu Ce n'est pas une coïncidence c'est une intervention divine Peut-être En tout cas la douane a privé ce collectionneur de ce maillot en le détruisant C'est un tableau de Picasso qu'on fait disparaître Moi je l'ai entendu interviewer hier Il était effectivement complètement effondré et il disait Non mais il faut comprendre Moi je n'achète pas de voiture je n'achète pas de beaux vêtements Moi ma passion c'est les maillots de foot et il en a plein chez lui En même temps je ne comprends pas exactement la personne qui lui a envoyé le maillot parce que d'après ce que disent les douanes ce colis s'est retrouvé au service litige de Chronopost parce qu'il n'y avait pas le nom du destinataire ni son adresse Seul figurait le nom de la commune de destination Le maillot était ça c'est assez curieux le maillot était dans une boîte de whisky en carton dans laquelle il n'y avait aucun document d'accompagnement et ce maillot avait des coutures de très mauvaise qualité nous avons estimé qu'il s'agissait d'une contrefaçon le maillot a été détruit dans la journée il a été lacéré et a fini à la décharge C'est l'horreur Les litiges de Chronopost c'est en fait de la routine quoi Oui La seule question que je me pose dans ces cas là c'est est-ce qu'un jour on va pas retrouver le maillot de Trésalégué sur le dos du fils d'un douanier Parce que qu'est-ce qui nous prouve que c'est vraiment détruit Mais bien sûr Moi je dis ça je dis rien parce que j'ai pas vu le film de Danny Boon En tout cas tant qu'on n'a pas vu le film de Danny Boon on peut pas parler de ce truc On est pas prêt d'en parler alors Mais regardez bien sur Ebay dans les jours qui viennent s'il y a un maillot de Trésalégué qui apparaît on sait jamais En revanche je vous trouve injuste chère Isabelle Motro parce qu'à chacun c'est collection Oui oui c'est quand même très cher Vous 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 collectionnez C'est très cher C'est la rareté Proust Je dois arrêter de laisser mes chemises aux femmes d'une nuit que j'ai en province parce qu'on sait jamais si elles partent au Brésil et que les collectionneurs veulent les acheter Est-ce que c'est bien une chemise de Proust ? Est-ce qu'il faut pas la détruire ? Un slip de Proust qu'on brûle c'est un Picasso qu'on assassine Putain c'est bon Sur Europe 1 Catherine Lara reprend une célèbre chanson de Léo Ferré avec le temps C'est assez étonnant mais oui Catherine Lara reprend avec le temps C'est une jolie version et un retour de Catherine Lara avec un album de reprise qu'on découvrira très bientôt Europe 1 on va se gêner Quoi de neuf Jérôme ? Quoi de neuf Jérôme ? Bonaldi vous avez apporté des choses pour la Saint-Valentin ? Ah oui c'est la Saint-Valentin C'est un conseil C'est un conseil Lundi c'est la Saint-Valentin et quel conseil avez-vous ? Et bien offrez les fleurs À qui vous faites des grands signes comme ça ? Un floriste Au livreur de fleurs Parce qu'on s'est cotisé chef Et attendez L'idée c'est un livreur qui vous amène des fleurs mais qui en même temps vous chante une chanson la chanson de votre choix Regardez Entrez Le livreur est arrivé Laisse-moi t'aimer Rien qu'une nuit Laisse-moi Rien qu'une nuit Faut écrire ce monsieur un t-shirt Je vais faire avec toi Le plus beau Le plus long Voyeur Il draguait Christine Mais là soudain il vient de se diriger vers Laurent Si tu le veux Merci c'est gentil C'est le coursier chanteur Voilà Mais attendez Attendez Ça existe C'est qui ? Qui fait ça ? Alors Je crois que le site c'est jeveuxunbouquet.com Il livre dans toute la France et en Ile-de-France mais en Ile-de-France uniquement mais pour le moment bientôt partout Il vous chante ce que vous voulez Comment s'appelle vous dites le site ? Jeveuxunbouquet Jeveuxunbouquet.com Est-ce qu'il peut faire l'amour à ta femme à ta place ou pas ? Il y a plusieurs chansons disponibles Jodassin un peu Jodassin Et si tu n'existais pas Dis-moi pourquoi j'existerais C'est génial Il vous fait Niagara C'est l'amour à la plage Cha-cha-cha Et les yeux dans tes yeux Il vous fait C'est vraiment une raison de quitter son mari quand même Mais il peut enlever son casque ou pas ? Ah mais non C'est un concept C'est un coursier Le coursier chanteur Vous demandez à votre conjoint quelle est la chanson préférée ? Il chante en anglais aussi Johnny Il fait Oui en anglais Elton John Vous faites Elton John ? Alors normalement c'est un collègue qui s'occupe de Attention Laurent Laurent J'ai mes antisèches Il y a Elton John Il y a aussi Unchained Melody des Waitress Brothers Du film Ghost Oui Préférez lequel ? Je ne sais pas Ghost ? C'est plus dur en plus Le Ghost c'est bien parce qu'au moins le mec est mort On va lui rendre hommage alors Oui On va être content Patrick On time goes by so slowly On time can do so much Il y a des moments on est content d'être célibataire Are you still mine ? Est-ce que t'imagines ce petit calme chez toi ? Est-ce que vous avez un seau d'eau ? C'est génial ! Moi je trouve ça très drôle Ah oui mais il vaut mieux avoir de l'humour Attendez attendez Moi ce qui m'épate c'est votre site internet Combien ils ont engagé de jeunes hommes comme ça ? On n'avis pas des masses Est-ce qu'il y a des jeunes femmes aussi d'ailleurs ? Non il n'y a que des hommes Ah que des hommes Ils en ont 5 5 ? Ils en ont 5 ? 5 ans 5 ans 5 ans On fait un casting sur Facebook Si les auditeurs veulent s'inscrire ils vont sur Facebook et ils peuvent postuler pour être Gaspard vous êtes libre lundi Je cherchais une bonne idée dans la journée je pense que là elle est trouvée Je vais me précipiter chanter Alors ça coûte combien ? C'est 20 Il y a 2 bouquets 20 euros tout compris Qui viennent directement de Hollande pour vous dire qu'ils sont frais Coursiers compris Coursiers compris Uniquement le jour de la Saint-Valentine Et uniquement sur Paris Il chante il ne fait rien d'autre Pour le moment c'est uniquement Paris Paris c'est des couronnes Vous savez qu'on a beaucoup d'auditeurs fleuristes qui nous écoutent et l'idée elle est à reprendre Et il reste combien de temps ? Chez toi ? Jusqu'à ce que tu voudrais Il nous fait une chanson Il nous fait une chanson Non c'est marrant Et plus si affinité Moi je trouve que c'est rigolo Et si on donne un petit billet il peut avoir quelque chose en rab ? Il espère Et plus si affinité Vous voulez un bouquet de plus ? Il veut une finition lui Il n'est pas autorisé C'est le happy ending Jeun homme Pour l'oublier en fait c'est un autre collègue aussi qui s'en occupe Bon on vous remercie jeun homme Mais de rien Ça s'appelle donc jeveuunbouquet.com Jeveuunbouquet.com Merci bravo Merci à vous Merci à vous Merci Parce que vous avez Alors du coup ils ont fait une boisson qui est bonne C'est déjà ça Et donc il y a deux Quel rapport avec Nymphette délicieuse ? Parce que vous avez deux boissons Vous avez une boisson C'est le nom de la boisson ? C'est le nom de la boisson Il s'appelle Borderline le truc Mais moi pourquoi c'est écrit Nymphette délicieuse ? Parce que vous avez le choix entre Nymphette délicieuse et Dandy Vous avez quoi ? Vous l'avez ? Moi j'ai le truc féminin Moi je vois le truc masculin Moi je vois le truc de fille Je peux avoir un truc de fille ? Ah ouais Goyave rose, fraise et violette C'est un truc de ta tête Regardez la Nymphette violette Moi je goûte moi Voilà c'est des jolis goûts C'est marrant Christine vous avez pris le truc de mec Donne ma composition du truc de mec Ah c'est très beau Il y a des goûts vraiment intéressants et nouveaux Ça s'appelle Poir William, rhubarbe et cannelle poivrée C'est dégueulasse Ouais t'aurais dû prendre le truc des filles Tu m'en mets un peu dans mon verre C'est pas mauvais là Poir William, cannelle Et pourtant Dieu sait que j'aime la rhubarbe Mais alors là C'est peut-être la cannelle poivrée J'adore la rhubarbe Ah le truc de filles Tu veux me faire plaisir une tarte à la rhubarbe Je te crois pas Ah j'adore ça Le truc de filles Il n'y a rien de meilleur que la rhubarbe Il y a un goûte le truc de filles Mais c'est introuvable Comment ça c'est introuvable La rhubarbe Dans un supermarché Il y en avait dans le jardin de mes parents de la rhubarbe C'est pratique ça évite le fil dentaire après Tu vois t'en as déjà dans la boue Quelle erreur Autre chose Bonaldi Petite nouvelle pour les bricoleurs Vous connaissez les mousses de polyuréthane Les mousses expansives Ah bah oui Qui bouchent les trous Voilà qui bouchent les trous Il n'y avait pas de danger jusqu'ici C'est du PU Il n'y a pas de lézard derrière Il y avait quand même un petit danger pour ceux qui mettent en place la mousse de polyuréthane Au moment où on la met Vous connaissez Tiens ça marche pas Comme d'hab C'est pas passé loin là Oh mais c'est de la mousse chantilly Je t'avais prévenu Jérôme C'est un peu comme de la mousse chantilly L'idée elle est très simple C'est de la mousse expansive Vous en prenez mettons un volume et ça gonfle jusqu'à 50 fois le volume Oh merde Ça s'expense comme ça Et c'est assez extraordinaire Ça devient dur alors Ça devient dur et solide Après on peut le travailler Pour boucher les trous C'est fait pour boucher les trous C'est tout bel Et la bonne nouvelle La bonne nouvelle Non c'est ça Juste pour vous donner une nouvelle du front On peut en mettre entre 6h30 et 9h30 de matin sur au repas Attendez ça chauffe un peu Non il y avait plein Il y avait Mais je n'en ai pas mis partout Arrête de gueuler tout le temps Autre chose Des boutons de manchette Ah ça c'est une bonne idée pour la Saint-Valentin Voilà Pas n'importe lequel Vous en voulez Joujou ? J'adorerais avoir de beaux boutons de manchette Je vais vous offrir des boutons de manchette Ça c'est sympa Où est-ce qu'on va dîner pour la Saint-Valentin Joujou ? Je ne sais pas qui paye Tu vois vous pensez qu'au fric Non regardez ces boutons de manchette C'est marrant C'est pour ne pas perdre le nord C'est des boutons de manchette Boussole Des boutons de manchette Boussole ? Boussole Voilà ça te donne Gaspard récupère le bouquet de fleurs Jérémy récupère les boutons de manchette Je n'ai pas compris quel était l'intérêt de ces boutons de manchette Ils font boussole Ils font boussole ? Oui Mais derrière Ah oui comme ça Quand je le retourne Il sait encore dans quel sens il est Il ne perd pas le nord Oh non Ça évidemment Mais ça va Tu vas savoir de quel côté Il y a la mousse Les boutons de manchette qui font boussole C'est n'importe quoi Non c'est pas n'importe quoi A Koh-Lanta ça peut servir Peu importe le type qu'il a fabriqué Derrière il y a un site internet Non mais écoutez C'est n'importe quoi Dans Koh-Lanta Tu n'as pas de manche Tu ne peux pas avoir Le bouton de manchette C'était une blague C'est un site boussole Non derrière Il y a un site internet Qui s'appelle Fabrique Eclectique Et qui s'occupe Fabrique Eclectique Fabrique Eclectique Et qui s'occupe De proposer à la vente Sur un site unique Plein d'objets nouveaux Rigolos Faits par des petits créateurs Des trucs qui ne servent à rien Mais qui sont sympas Par exemple ça Il y a des trucs bidules Vous avez envie de faire Vous avez une petite idée créative Vous n'avez pas les moyens D'avoir un site internet De vous payer Paypal Etc Les comptes bancaires Les sirènes etc Eux ils se proposent De vous piquer vos idées Et si tu n'existais pas De te mettre en scène De te mettre en vente Je m'entraîne pour lundi C'est bon C'est un peu mot On pourrait pas faire Du Lara Fabian Encore un truc Oui c'est lundi La Saint-Valentin Vous avez du boulot lundi Vous m'avez pris Toutes les 5 minutes C'est un peu comme La tournée du Père Noël Pour Gaspard Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a beaucoup de cadeaux à distribuer Qu'est-ce que c'est Jérôme ? Un dernier truc Un cube 4 cm sur 4 cm Que je peux poser Accrocher n'importe où Parce que j'ai avec Une petite pince Et qui Avec une petite pendule À l'intérieur Je l'ouvre Parce qu'il y a un petit volet On ne peut pas faire plus C'est un pied avec un seul bouton Et hop Ça me donne un rayon laser Ah c'est intéressant Un en croix Un vertical Un horizontal Non je dis ça On est vendredi Il y a beaucoup de gens Qui vont bricoler Et qui vont poser des étagères Mais à quoi ça sert Ton rayon laser ? Un rayon laser Que tu mets par exemple Contre le mur Et ça te permet Il faut vraiment parler Aux analphabètes de bricolage D'accord ok je comprends Qui te permet d'avoir Un trait horizontal Ça te sert de niveau Ah et on peut monter Et descendre la distance Du rayon laser c'est ça ? Tu peux le mettre où tu veux Moi j'essaie que j'ai Non mais attendez Je comprends pas alors votre truc Par exemple je veux Dessiner un trait Droit sur un mur Voilà Je le place où mon cube là ? Où tu veux en face de ce mur Loin sur un escabot Sur une échelle Et donc je peux monter En appuyant sur Sur les petites flèches Non non ça c'est juste un truc C'est le couvercle Alors si ça monte pas C'est idiot Je comprends pas ce que vous voulez dire Alors attendez Admettons Il faut que tu trouves Un endroit pour le poser Qui corresponde quand même Vraiment à la hauteur Ah bah c'est ça ma question Donc ça sert à rien Si j'ai pas d'endroit Où le poser Avec un escabeau Quand tu fais du bricolage T'as un escabeau Dans ces cas là Ça vaut aussi vite De prendre un mètre Bah voilà Non 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 ce qui aurait été génial Pardon de vous dire Ce qui aurait été génial C'est d'avoir Là tu passes deux ans A chercher un truc Qui soit à la même hauteur Exactement je suis d'accord Alors ce qui aurait été génial La vraie invention Pardon Bonaldi C'est que effectivement Admettons je veuille Tracer un trait droit A 20 cm de hauteur De mon plancher C'est que je puisse Mettre ça sur le plancher Et qu'après En appuyant sur un bouton Je fasse monter Et descendre Le trait Le trait horizontal Droit que je veux Ça existe Mais ça coûte Beaucoup plus cher Ah bah merci C'est ça que je veux Moi je voulais vous montrer Ce truc là Qui est très très simple J'ai besoin de mettre Deux traits à plus d'un mètre cinquante De largeur l'un de l'autre Qui soit parfaitement A l'horizontale Et bien il n'y a pas beaucoup De niveau à bulle De un mètre cinquante Donc je prends mon escabeau Je pince De toute façon Ce sont les titres de 17h Et on se retrouve Tout de suite après Encore une heure Avec Jérôme Bonaldi Christine Bravo Christophe Beaugrand Isabelle Motron Jérémy Michalak Et Gaspard Proust Ah vous êtes chanceuse Estelle Et vous aussi Camille Bonjour Puisque c'est vous Estelle Bonjour Camille Qui allez partir en Turquie Pour un long week-end Trois nuits dans l'hôtel 5 étoiles Et l'hôtel d'Istanbul C'est turquivision.com Qui vous offre ce magnifique séjour Hôtel situé dans la partie moderne d'Istanbul A trois kilomètres seulement De la mosquée bleue Turquivision C'est 30 ans d'expérience Pour vous offrir le meilleur De ce sublime pays Des séjours à la plage Des croisières Des circuits Mais pour ça Estelle et Camille Il va falloir répondre à une question Tout d'abord Faisons connaissance Faites quoi dans la vie Estelle ? Eh bien je suis meneur Formatrice en attelage C'est à dire ça ? Oh là là En attelage ? Je travaille dans une association Qui s'appelle Equitera Et qui a pour but De promouvoir le cheval de trait L'année Ah très bien En fait vous êtes cochée quoi Voilà c'est ça Mais moi j'ai deux chevaux d'attelage Lutin et Lorette Qui font ça Oui oui Dans un centre équestre Il y en a qui s'appelle Lorette ? Lorette ? Oui Comme ton assistant à la radio Je pensais que tu parlais de ton assistant Oui moi aussi Je pensais que tu parlais d'Anthony et de Lorette Non non j'ai Lutin et Lorette Qui font de l'attelage C'est quoi des boulonnais des bretons ? Non c'est des chevaux Des tranches montagnes C'est ça hein ? Ah d'accord Vous êtes surprise hein Estelle Que je m'y connaisse Bah oui Il s'y connait en bricolage En cheval En tout C'est incroyable En Lorette Et bah on pourra aller faire un tour En attelage un jour peut-être Ah bah oui C'est la Saint-Valentin lundi Vous faites quelque chose ? Si vous avez un chetland Je veux bien venir Non c'est des ânes si vous voulez Ah bah très bien Moi aussi j'ai deux ânes On peut pas les monter Les miens Stevie a essayé C'est sûr que c'est pas l'inverse C'est les ânes qui s'en souviennent Camille est à Grenoble Salut Camille Salut Laurent Bah moi je suis étudiant En seconde année de licence d'histoire Non vous avez rien demandé Camille Oh le pauvre Bonjour Camille C'est pas vrai On est content de vous avoir Vous nous écoutez tous les jours Camille ? Bah depuis deux ans et demi là Oui tous les jours Depuis deux ans et demi Moi j'aime bien savoir Dans ces cas-là Qu'est-ce qui vous a amené A nous écouter ? Comment vous êtes arrivé A écouter l'émission ? La fac ? Bah non c'est ma copine Que j'ai connue il y a trois ans Qui m'a fait connaître ça Votre émission Et la copine elle est toujours là ? Exactement Ah bah très bien Elle s'appelle comment ? Manon Manon C'est grâce à Manon Que vous nous écoutez Et vous Estelle ? En fait je vous connais Depuis l'émission On a tout essayé J'adorais C'est vraiment dommage Que ça existe Donc c'est la télé On a tout essayé Qui vous a amené à la radio Oui et puis j'aime bien Europe 1 C'est dommage Que ça n'existe plus Elle pense vraiment qu'au pognon Estelle Camille C'est vous qui peut-être Allez voyager Jusqu'à Istanbul Si vous répondez A la question Qui vient maintenant Début janvier Ils étaient encore 8000 Ils ne sont plus que 600 actuellement De quoi ? Et de qui s'agit-il ? Début janvier Ils étaient 8000 Mais ils ne sont plus Que 600 actuellement C'est des bêtes ? C'est pas des bêtes Des humains ? Non C'est des gens Qui travaillent Dans une industrie Non Attention Camille Oui Des emplois ? Non Des oeuvres d'art ? Non Des objets ? Non C'est pas des humains C'est des humains Ah si c'est des humains D'accord Les départs en Tunisie ? Allez-y expliquer Camille Les passagers Qui peuvent retourner en Tunisie Enfin ceux qui sont restés en Tunisie Les touristes en Tunisie On va lui accorder la réponse Bravo Camille Pardon Estelle Mais Voilà Effectivement Il fallait trouver Qu'il s'agissait De ceux Qui étaient partis en Tunisie Ils étaient Effectivement 8000 Début janvier Au moment où Les choses ont commencé A mal tourner Ou plutôt à bien tourner Ça dépend dans quel sens On se place Mais en tout cas Évidemment Beaucoup sont revenus Sont rentrés Les tours opérateurs Ont annulé Évidemment Les séjours en Tunisie Et actuellement Il y a quand même Plusieurs sites De tourisme Qui disent Des professionnels Qui disent Il faut retourner En Tunisie Oui 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 On peut désormais Aller en Tunisie Surtout ça ne doit pas être très cher Les vacances sont toujours agréables A Djerba Ou à Hamamet Accueillant Calme Il n'y a plus que 600 touristes Actuellement en Tunisie Et c'est un pays Qui vit Évidemment Essentiellement De cette activité Donc Michel Boujna Par exemple Appelle Les français A retourner En Tunisie Non C'est bien C'est bien Oui Non mais je trouve ça bien Mais on va peut-être Attendre un peu Que ça se calme Mais non C'est calmé Mais quoi C'est calmé Non mais c'est calmé Il n'y a jamais eu de problème A Djerba Tu pouvais même aller à Djerba À Sargis Tout va bien Et alors Ah t'es trouillade T'es beauf De temps en temps Non c'est pas C'est pas clair Mais quel connard Réactionnaire néophobe Mais quel connard C'est cabu Le mec de C'est pas ça Avant c'était calme Les gens parlaient pas Parce qu'ils avaient peur Maintenant tu arrives là-bas Et ils ont tous une opinion Sur quelque chose Ça te saoule T'es en vacances Mais effectivement C'est proche De ce que pense Ouais je peux m'exprimer Mais je viens me reposer Je vais pas t'écouter Il a raison Ça devrait être chiant Maintenant Exactement Nous on a vécu La révolution Non mais alors là Sérieusement C'était à l'Institut Du monde arabe Que 250 professionnels Du tourisme Ont lancé Cet appel Retourner En Tunisie En Égypte Il faut attendre un peu Sauf si vous êtes unijambiste Parce que vous pouvez récupérer Une chaussure facilement Je sais pas si vous l'avez vu C'est assez incroyable Cette façon de lancer C'est très imagé J'aimerais bien savoir D'où ça vient ça La chaussure C'est le salam Salam C'est bouche Evidemment Les bouche Oui non mais C'est bouche Parce que justement C'est leur façon de protester Mais ça vient C'était au départ C'était au départ autre chose Un journaliste Dans une conférence Non L'insulte suprême C'était l'anti-américanisme primaire A ma bouche A ma bouche Ça vient là Et tu te fous de ma gueule Avec ma commode Oh bah je suis désolé C'était un peu plus à propos Quand même Bah ouais bien sûr Parce que t'es le patron Ah non mais vraiment Ah 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 Il y a le patron Il est derrière la vide Tiens dites bonjour au patron Bonjour patron Bruno Gaston C'est M. Gaston C'est qui ? Il s'appelle Bruno Gaston Bruno Gaston Il s'appelle Mais c'est quel patron ? C'est le nouveau patron De quoi ? Directeur des programmes C'est celui qui te payait sur France 4 Il t'a déjà donné de l'argent Bonjour Bruno Ah et c'est lui qui m'a viré ? Oui oui c'est lui C'est un connard Non mais attends Ah non mais c'est pas le même Qui m'a viré de sans gaz Dites bonjour M. Bruno Gaston Christine Bonjour Bienvenue patron Bienvenue patron Bienvenue patron Bienvenue patron Oh ouais bah là Golo golo Dites lui j'aimerais bien présenter la matinale Non Bon Estelle en tout cas C'est perdu pour vous Et c'est Camille qui part Non pas pour la Tunisie Mais pour la Turquie Camille vous êtes content ? Ah bah oui je suis ravi Surtout que j'avais pas encore fait Cade d'anniversaire pour ma chérie Donc c'est impeccable Ah bah c'est très bien Comme ça elle saura que vous dépensez pas un radis pour elle C'est très bien C'est un peu comme Christine Un peu auprès de mon argent Bonne Saint-Valentin alors Comment elle s'appelle votre chérie Avec qui vous allez partir à Istanbul ? Bah Manon Bah oui c'est la même C'est la même C'est toujours la même Bon ça va c'est toujours la même Je suis pas non plus obligé de retenir Toutes les gonzesses des auditeurs Non mais Ça va quoi Il s'est déjà passé 4 minutes Depuis tout à l'heure Oui j'ai oublié Ça va Vous aussi vous retenez pas toujours Le prénom du mec Avec qui vous avez couché Bon Si je crois qu'elle s'en souvient Ah ouais Elle se souvient de Robert Routière internationale Camille Et Manon Vont donc partir à Istanbul Grâce à turquivision.com Allez tout voir Effectivement sur ce site internet Vous en saurez plus Sur votre séjour Camille D'accord pas trop l'homme On vous embrasse Est-ce que vous allez passer A Grenoble cette année ? Est-ce que je vais passer A Grenoble cette année ? C'est-à-dire qu'on va faire l'émission Ou juste il va passer ? Il va faire l'émission Je crois que c'est pas prévu Il faut demander à Bruno Gaston Qui est derrière la vie Non c'est pas prévu Il dit pas à Grenoble On est passé par Grenoble Pour aller à l'Alpe d'Est L'autre jour On était à la gare Fallait venir à la gare Non mais en tout cas Camille Vous allez passer un agréable Séjour là-bas en Turquie A Istanbul C'est magnifique Vous n'êtes jamais allé ? Non jamais Ce sera une première Bravo On vous applaudit L'enfant allemand Signé Camille Alegberg C'est chez Actes Sud Et j'ai envie de commencer par Jérôme Bonaldi A condition que soyez efficace et court Jérôme pour pitcher ce bouquin C'est la fameuse écrivain suédoise Qui a écrit quatre bouquins déjà C'est dans la collection Vous savez ça ressemble un peu au milieu d'hommes C'est noir et puis c'est bordé de rouge C'est pour ça que ça se vend bien peut-être aussi Ils ont une fâcheuse manie les Suédois À faire des pages C'est traduit quand même Alors c'est traduit Sauf les prénoms C'est marrant cette manie Qu'ont les Suédois à faire des pages C'est long C'est vrai Mais c'est quand même pas mal C'est vraiment très 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 prenant C'est une histoire policière Qui mêle mettons cinq copains Qui se sont connus pendant la guerre On mélange comme ça l'actualité du jour Enfin l'actualité Et le retour aux années de plomb 39-45 Pendant que la SUELE était occupée Par l'Allemagne nazie Et il fallait sauver Enfin la SUELE était libre pardon Mais la Norvège voisine J'ai lu le livre et je comprends rien Ça se passe Il parle en Suédois Jérôme Et en 39-40 Et aujourd'hui C'est-à-dire qu'il vous livre le bouquin Mais façon Ikea lui C'est ça On sent bien Il y a sans arrêt Il faut mettre les pages dans l'ordre Ouais mais c'est normal Il y a sans arrêt Des allers-retours comme ça Dans les réalités Il y a sans arrêt Le changement de personnage Parce que chaque fois On change de personnages Et les personnages Ils sont en gros cinq Qui se sont connus pendant la guerre Qui ont été Avec des vies différentes Qu'on retrouve quelques années plus tard Et c'est pour montrer que C'est pas simple la vie Que c'est pas manichéen Par exemple Il y a un nazi Bah il est pas si méchant que ça Il y a un chasseur de nazie Il est pas si gentil que ça Parce que c'est gris quoi En gros Il n'y a pas noir et blanc Il y a gris Il existe des nuances L'enfant allemand Ça vous a plu quand même Oui Beaucoup en plus C'est construit comme un polar Et ça raconte la vie quotidienne norvégienne Dans le genre Le congé parental par exemple Norvégienne ou suédoise ? Le congé paternel en fait Le congé paternel Du mari de l'héroïne en l'occurrence Ils ont beaucoup je crois 16 semaines Et lui il est flic Et donc effectivement Il est en congé paternel Donc il va se promener Avec sa gamine Avec la poussette Et c'est là Qu'il tombe sur une scène de crime Et donc il laisse le gamin A un de ses collègues flic Et il va voir un peu Ça vous a plu vous Beaugrand ? Moi j'ai trouvé ça Je suis assez d'accord avec Jérôme C'est quand même un peu trop long Le dénouement vaut le coup Mais il y a des moments Où on s'ennuie quand même un petit peu Il y a certains passages Et puis après il y a le côté suédois C'est l'hiver suédois C'est ça on le sent passer Mais après il y a évidemment Tous les personnages Qui ont des noms de meubles Ikea Effectivement on a l'impression De lire des commodes Pour le coup Pour reprendre la commode De tout à l'heure Il y a beaucoup de Sven et de Gonard Bertil, Gustar Ça c'est le problème Mais c'est déjà vrai dans Millenium C'est exotique Il y a des trémas partout Donc oui c'est exotique Mais alors moi ça me pose problème Parce que je ne me rappelle plus Des personnages Je confonds les prénoms Mais bon ça c'est un problème personnel Il faut que je prenne des notes Mais c'est vrai moi aussi Et vous Motro ? Moi j'ai bien aimé J'ai bien aimé Parce que c'est un bon polar Quand même Il faut le dire C'est vrai que l'histoire Est compliquée Les histoires s'imbriquent Mais quand même C'est vachement bien mené Tout ça On suit avec intérêt L'intrigue policière Avec intérêt aussi Tout ce qui s'est passé en 1939 Parce que c'est vrai Que nous on se dit Ils n'ont pas eu la guerre Mais non Ils ont eu une forme de guerre En fait Qui a laissé énormément de traces Et comme ici Il y a eu des traîtres Des collabos Etc Non il n'y en a pas eu Qu'est-ce que tu racontes ? Non mais comme ici Je veux dire Pas en Suisse On a beaucoup exagéré En Suisse Comment ça s'est passé en Suisse Gaspard ? Mais nous On est pour les changements De régime Après Donc C'est vachement bien Et surtout Il y a quelque chose D'assez original C'est que c'est écrit Par une femme Et ça se sent C'est-à-dire qu'elle a Beaucoup d'intérêt Elle accorde Beaucoup d'importance A tout ce qui est féminin Les personnages féminins Et le fait Qu'il y a énormément De femmes enceintes De bébés De choses comme ça Ce qui est domestique aussi C'est intéressant ça ? Mais oui c'est intéressant Parce que c'est traité Plus largement C'est un roman Sur la maternité C'est féminin Elle s'intéresse un peu A la déco Aux enfants Non pas à la déco Aux enfants Non mais ce qui est marrant C'est qu'elle décrit Avec la même précision La parca de sa gamine Quand elle essaie de lui mettre Et le cadavre du début Où on a la précision Sur les mouches Qui sortent des plaies péantes C'est horrible Ça ne plaît pas à Proust Ça c'est quand même assez joué Je peux en parler Je ne l'ai pas lu Alors ? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas Justement ? Tout le monde a pitché ce livre Je n'ai toujours pas compris Le pitch d'ailleurs J'ai compris qu'il y avait Plusieurs histoires Avec une espèce de Véléité féminine Un peu comme ça Avec une intrigue Qui se dénoue à la fin Sans déconner C'est vrai que c'est bizarre Pour un bouquin Et dans les dix dernières pages Seulement Ah bah voilà Vous aimez Motro Et vous conseillez fortement Oui oui Parce que voilà C'est un bon pola Et en plus Il y a du fond L'enfant allemand Chez Actes Sud Camilla Leckberg Il y en a du film cette semaine Monique Pantel Du film à commenter Et du bon ? Ah bah du bon J'imagine Parce qu'on va peut-être Commencer par Black Swan Avec Nathalie Portman Et Vincent Cassel Entre autres Qu'est-ce que ça vaut Monique ? Eh bien bonjour Oh là là Qu'est-ce qu'il se passe Monique ? Elle a vu les films de la semaine Hélas Ah merde J'aime pas la danse classique Encore moins le cinéma fantastique Et j'ai peur de la folie Donc tous les films de cette semaine Sont pour vous Pas regardables ? Celui-là Est passé loin de mon cœur Mais Nathalie Portman Aura de l'Oscar Et ce film aura couleur Va avoir une pluie d'Oscar De toute façon Alors on n'a rien à dire En tout cas Vincent Cassel En prof de danse est magnifique Et je l'aime beaucoup Il se défend très très bien C'est bien joué Mais vous n'avez pas trouvé Le film intéressant Ah mais moi Mais les gens adorent ça Oui on lit partout Que c'est un chef-d'oeuvre C'est une bêtise C'est pas un chef-d'oeuvre du tout C'est bête Isabelle C'est bête Bête C'est écrit Bravo C'est écrit par un canard Le scénario C'est l'histoire D'une jeune femme Qui a consacré sa vie C'est une jeune fille A consacré sa vie A la danse C'est écrit par un canard Elle va avoir la palme C'est très bien C'est le lac des signes C'est une jeune fille Qui consacre sa vie A la danse Alors elle est un peu anorexique Elle est un peu Tournée vers elle-même Et alors Suite à un mauvais sort Qui arrive comme ça On ne sait pas pourquoi Elle est amenée A jouer le lac des signes Et à jouer les deux rôles C'est-à-dire le signe blanc Qui est positif Et le signe noir Qui est négatif Et donc voilà Et donc la part d'ombre en elle Va se faire jour Et alors on sait C'est beau ce que je dis On ne sait pas Si elle rêve Si elle rêve Si elle débloque complètement Si elle est complètement schizophrène Ou si en effet On est dans un film fantastique Mais alors on s'en fout Vous ne conseillez pas A nos auditeurs d'y aller en tout cas Oh non 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 Ils vont s'ennuyer Vraiment c'est stupide quoi Bon très bien Alors là on ne peut pas dire Que ce soit encouragé Ni par Monique Ni par Isabelle On oublie Black Swan Qui a envie d'être aimé Alors ça on a pas mal parlé Là cette semaine C'était pas une question Ah pardon C'est le titre d'un film Qui a envie d'être aimé Avec Eric Caravaca Valérie Bonneton Jean-Luc Bidot Benjamin Biolet Entre autres On a surtout entendu Le producteur Biseau Thierry Biseau Voilà Thierry Biseau Sur les différentes chaînes De radio et télé Parce que C'est un peu son histoire C'est son histoire Par Eric Caravaca Très bien joué Il est marié Heureusement marié Il a deux enfants Il a un père Très très chiant Il est avocat À la cour Tout va bien Et il tombe sur Dieu Comme ça Il tombe sur Dieu À la catéchèse C'est-à-dire Je suppose que c'est le catéchisme Il parle de sa rencontre Avec Dieu Avec d'autres croyants Mais on n'y croit pas du tout Et sa femme Elle croit qu'il la trompe Mais non Il aime Dieu Et voilà Ah il la trompe avec Dieu Mais de toute façon Il manque le talent D'un Bresson Avec Bresson Avec un metteur en scène Avec une destinée Avec une âme Là c'est réalisé C'est réalisé pas C'est réalisé pas Anne Diaferi Ça vous a pas plu À la fin quand même Pour l'honnêteté J'ai eu l'alerme à l'oeil Ah quand même Donc il y a quelque chose Il y a quelque chose Isabelle Mautreau Moi j'ai beaucoup aimé J'ai été vraiment touchée Par ce film Parce que ça m'intéressait Absolument pas Je dois dire Mais pas ça Parce que vous êtes produite Par Bison Non non pas du tout Je me méfie toujours Dans ces cas là On sait jamais Non non mais franchement Le sujet Voilà quoi Ça m'intéresse pas Du tout a priori Et en fait Le bouquin est vachement bien Et en fait C'est hyper touché Parce que précisément Le héros est dans cette situation C'est-à-dire qu'a priori Alors Dieu Rien Ça ne lui parle pas Et à la limite S'il en rigolerait presque Et puis il est touché Comme ça Ça lui tombe dessus Non ça lui tombe pas dessus En fait C'est une rencontre Et puis du coup C'est deux rencontres En rencontres C'est une réflexion C'est une réflexion Qui s'instaure Et puis voilà Qui finit par Vraiment l'obséder Ce qui est intéressant C'est que du coup Il repasse sa vie A l'aune de ça De cette croyance Et du coup Ça va changer Des choses Dans ses rapports Avec les gens Qui a envie d'être aimé Oui Gaspard Les secondes rôles sont bien Le rôle de Benjamin Biolet Est bien Ah oui Il est extraordinaire Oh non Oh non Il est extraordinaire Il joue un mec Un mec Mais vraiment Un salaud Pourquoi vous voulez savoir ça Gaspard ? Non comme ça Il faut de la merde On vous avait proposé le rôle Non ? Oui oui C'est vrai ? Ah Il est formidable Biolet Non c'est vrai Je sais pas ce que tu aurais fait De ce personnage Certainement quelque chose De très différent Parce que lui Il habite vraiment Le truc Complètement Donc voilà Mais vraiment C'est un personnage étonnant Je vais plutôt écouter Pantel Et on termine par tronc L'héritage en 3D Et bien moi j'ai planqué par prudence Après avoir vu ce film Mon ordinateur à la cave Parce que j'ai peur d'être enfermé dedans Ça va mieux Monique On ne sait jamais Mais c'est réussi Monique Pantel Prisonnière d'un Minitel Un ordinateur d'un Minitel C'est bien trop petit pour moi Alors il s'emmerde là-dedans C'est un jeune homme très sympa D'ailleurs qui va par hasard Il est enfermé dans un ordinateur par hasard Et il retrouve son père Par chance Et pourquoi Jeff Bridges Qui va avoir sûrement un Oscar cette année Est allé dans cet ordinateur Parce qu'il était piégé aussi Donc c'est dangereux quand même Alors il fond quand même Il s'embrasse Il se fond la bouffe Mais tout est virtuel Et le Beaujolais n'est pas nouveau Le scénario non plus Bref on peut pas Est-ce que c'est mieux que la version 83 ou 82 ? Je ne l'avais pas vue J'étais pas née C'est ça Isabelle C'était rigolo en 82 Moi j'ai été C'est fascinant Tron en fait Parce qu'à la fois Ah on dit Tron On dit pas Tron C'est électronique D'accord au départ C'était pour ça qu'il l'avait appelé Tron Ah ça donne là ? Bah oui Et donc C'est magnifique C'est magnifique Esthétiquement Oh si Il n'y a rien à dire C'est vraiment beau Ce qui est magnifique C'est la course des motos Mais le reste Tu parles que c'est magnifique Il y a plein de moments où c'est vraiment très beau En termes d'image de synthèse Voilà Les décors sont extraordinaires Non c'est vraiment très beau En revanche effectivement le scénario C'est tous les clichés qui traînent Sur les films de SF Et sur les films un peu Il y a un méchant qui prend le pouvoir Et il faut essayer de lui reprendre le pouvoir Pour que tout le monde soit libéré Voilà la base du truc C'est un Disney en même temps Voilà c'est un Disney Autant la version 82 était formidable Parce que visionnaire Mais avec 10 ans d'avance Autant celle-là est normale ordinaire Ah non non c'est vraiment beau Je t'assure Il faut y aller Il faut regarder Non 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 Je suis désolée Il y a quelque chose Il y a quelque chose de réussi dans ce film C'est l'esthétique quand même C'est vrai que le bilan n'est pas super positif Des films sortis mercredi Vous n'êtes pas folle de Black Swan Pas folle de Tron L'héritage Même si esthétiquement c'est réussi D'après Isabelle Mautreau Éventuellement pour encourager le cinéma français On peut aller voir Eric Caravaca Dans Qui a envie d'être aimé ? Moi ! Parfait On vous aime Monique A vendredi prochain Et dans un instant L'invité d'honneur Bonjour invité Attention Pas trop comme hier Pas trop de mots Notre invité a eu tendance Un peu trop à parler En début Bon vous me direz Qu'ils ont quand même mis 25 minutes Pour le trouver après Mais quand même oui ou non Ça va suffire pour répondre Aux questions de mes camarades C'est parti Bonjour Est-ce que vous êtes en forme aujourd'hui ? Je suis une Vous êtes quoi ? Oui 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 Vous êtes une femme ? Jusqu'à présent C'est ce que je pense Est-ce que vous avez les cheveux longs ? Oui Non Est-ce que vous êtes blonde ? Oui Jusqu'à présent Jusqu'à présent C'est ce que je pense Donc vous avez plus de 55 ans ? Pas de question sur l'âge Vous êtes pulpeuse ? Pas de question sur l'âge Est-ce que vous êtes pulpeuse ? Dit Jérôme Je ne sais rien Mais je ne pense pas Non je ne sais pas Vous le sauriez si vous étiez pulpeuse Ne parlez pas trop Je vous en supplie Oui ou non Ça suffit C'est une femme Je sais bien Est-ce que vous êtes un peu sophistiquée dans votre look ? Non D'accord Donc vous êtes décontracte ? Jeans ? Basket ? Pas souvent les baskets Mais je suis décontracte Est-ce qu'on vous voit parfois en survête ? Dans des salles de gym ? Oui quand j'y vais Vous êtes sportive ? Vous êtes une sportive ? Non Est-ce que vous êtes comédienne ? Gaspard Proust demande si de temps en temps vous êtes comédienne ? Oui Oui C'est votre seul métier ? Non Non Est-ce que vous êtes réputée être plutôt rigolote ? Bah oui Pourquoi vous dites bah oui ? Ça s'entend Ah oui ? Ça dépend ça se trouve elle va dire non Alors vous êtes rigolote ? Non D'accord Oui et non Pas spécialement Parfois oui parfois non Alors dans les dîners vous amusez la galerie ? Je ne vais pas dans les dîners Est-ce que vous habitez Paris ? Oui Est-ce que vous êtes française ? Oui Est-ce que vous avez des enfants ? Non Est-ce que vous écrivez aussi en plus d'être comédienne ? Oui Ah bah justement tiens voilà un premier indice Passe-moi l'eau Passe-moi le sel S'il te plaît mon petit Marcel Je t'en prie Sois mignon Donne-le-sais des oignons Passe-moi l'eau Passe-moi le sel S'il te plaît mon petit Marcel Je t'en prie Sois mignon Passe-moi la soupe à l'oignon Passe-moi le sel Passe-moi le sel Voici le premier indice C'est un bon indice invité ? Non Est-ce que vous aimez la Vous l'avez compris ou pas cet indice ? Non Est-ce que vous écrivez des livres de cuisine ? Ça alors Ah non Qui chantait ? C'était Michel Houellebecq ? Non c'était pas Michel Houellebecq Est-ce que vous aimez la soupe à l'oignon ? Non Est-ce que c'est vous qui avez écrit les paroles de cette chanson immortelle ? Non Elle le saurait quand même Ah on sait jamais Elle a peut-être oublié D'accord elle a l'asélimin aussi Ou alors elle en a honte Vous connaissez un certain Marcel ? Non Dans la littérature Ah oui Pouste Oui on en connait un aussi Est-ce que vous écrivez ce que vous jouez ? Non Est-ce que vous jouez ce que vous écrivez ? Non Est-ce que vous écrivez des chansons ? Non Est-ce que vous avez déjà chanté ? Chantonnée Chantonnée Avez-vous déjà écrit des livres pour enfants ? Non Avez-vous été journaliste ? Oui Oui A la télévision ? Oui Oui Et presse écrite ? Oui Est-ce qu'on a trouvé votre profession principale en fait là ? En fait des dizaines ? Non mais dans tout ça Oui non On a dit comédienne, auteure, journaliste Oui oui il y a tout ça Elle est touche à tout Est-ce qu'il y en a une autre qui est plus importante encore que celle-ci ? Peut-être oui Ah d'accord Est-ce que dans la rue les gens vous reconnaissent facilement ? Oui Oui très très beaucoup même On vous demande beaucoup d'autographes Oui beaucoup Vous avez un deuxième indice ? Cabu, la consécration, tout cabu C'est un livre publié aux éditions Les Arènes Bonjour Cabu Bonjour Le dessinateur, le pamphlétaire, le poète, le journaliste finalement Depuis si longtemps, depuis Chalon, depuis les premiers dessins Aujourd'hui le canard enchaîné, Charlie Ça a toujours été une plume à la main votre vie, votre façon de regarder le monde ? Alors là j'aime bien quand Christine interrompt l'indice en disant ça y est, je sais qui c'est Et là je vais pas te dire le nom parce que je vais te bien te foutre dans la merde Généralement elle se plante Est-ce que vous avez déjà fait de la télé-réalité ? Oui Donc voilà, je sais qui c'est Et voilà Est-ce que les gens vous aiment beaucoup ? Est-ce que vous êtes dans les anges de la télé-réalité sur l'énergie 12 à 18h chaque soir du lundi ? Je pose la question, ça va ? Non On sait jamais Est-ce que vous buvez votre thé avec une paille pour ne pas vous abîmer les dents ? Je sais Vous aussi vous savez Ils sont déjà deux Isabelle Moi je regarde pas la télé-réalité C'est que vous étiez dans la ferme ? Oui, deux sur six à avoir identifié Peut-être que l'indice 3 va mettre sur la piste mes autres camarades Ça vous aide Gaspard Proust ? Il a démissionné Non mais oui, il ne peut pas trouver Pourquoi il ne peut pas trouver Gaspard Proust ? Parce que ce n'est pas possible que Gaspard Proust Je suis sûr qu'il connaît très bien notre invité Oui mais c'est très difficile Bonaldi, toujours pas ? Toujours rien du tout J'ai une petite question Est-ce que quand j'étais enfant J'ai pu vous voir nu dans un journal ? Ça dépend à quelle époque vous étiez enfant mais oui Oui, oui, a priori oui Enfin mon papa a acheté le journal Michalak, vous l'avez trouvé ou pas ? Non mais j'ai l'impression que ça t'a traumatisé pour la suite de ta vie Écoutez cet indice encore Excusez-moi, excusez-moi Monsieur Antoine Pourquoi quand une jeune fille se marie N'est-ce pas une autre seule ? Quand vient le moment Pourquoi, dites-moi Appelle-t-elle toujours sa maman ? Ben voyons, ben voyons Moselle Danielle Ça ne doit pas vous étonner C'est sans doute que ma foi Si elle l'appelait son papa Elle sait qu'il ne viendrait pas Le voile a éclairé Ce n'est pas bien compliqué Suffisait d'y penser Notre invité est donc Daniel Gilbert Daniel Gilbert évidemment Applaudissements Daniel Gilbert est notre invité d'honneur jusqu'à 18h Elle joue Rassurons les autruches à la comédie de la passerelle Ce soir et demain Rassurons les autruches Et il y aura une représentation lundi pour la Saint-Valentin Une représentation supplémentaire à la gaieté Montparnasse Si vous voulez vous séparer Daniel Gilbert Identifié très très rapidement par Christine Bravo Grâce à Cabu Oui bien sûr La Grande Duduche Tout de suite pensé à ça A la Grande Duduche Effectivement Et quant au premier indice Je suis surpris Est-ce qu'on peut repasser la première chanson ? Passe-moi l'eau Passe-moi le sel S'il te plaît Mon petit Marcel Je t'en brise Sois mignon Donne-moi des oignons Passe-moi l'eau Passe-moi le sel Alors Daniel C'est son mec qui s'appelle Marcel ? Non son mec s'appelle pas Marcel C'est une émission que vous avez faite ? C'est quoi là ? Alors voilà Une nouvelle affaire PPDA Une nouvelle affaire PPDA Vous n'avez donc pas écrit ce livre qui s'appelle Passe-moi le sel ? Et ben non C'est pour ça que je ne comprenais pas En plus je ne sais pas faire la cuisine Et je n'aime pas le sel Donc il n'y avait aucun rapport avec moi Sur internet Dans votre bibliographie Ah ça doit être dans Wikipédia ? Tout le monde peut y aller Tout le monde peut raconter ce qu'il veut Je vais vous dire Tous les livres que vous avez écrits Daniel Vous avez écrit S'il vous plaît monsieur le président Oui Ça c'est sûr Il y a Moby Dick après Lagrandeduduche.fr Oui C'est moderne ça Passe-moi le sel Non Les misérables Une tartine de Nutella dans la moutarde Non C'est génial C'est quand même incroyable C'est génial Une tartine de Nutella dans la moutarde Ça vous apprendra à donner trop de crédit à internet Il faut trier Oui mais pardon Mais c'était crédible Non Ça c'est ça C'est vrai qu'à Madeleine Chapsal Je ne lui aurais pas dit C'est vous qui avez écrit Une tartine de Nutella dans la moutarde Mais vous Daniel C'était possible avouez Bah non Parce que De toute façon C'est vrai que je ne suis pas une intello Bien sûr Et que je ne voudrais jamais l'être Mais quand même non Non ça c'est arrêté À lagrandeduduche.fr Bon et s'il vous plaît monsieur le président C'était quoi ça Daniel ? Alors c'était en 95 Et dans ce livre je vous l'ai raconté par anecdote Ce que nous nous vivons Les simples citoyens Essayer de faire comprendre à ceux qui ont un pouvoir sur notre aka Ce qu'on vit Mais c'était vraiment dans tous les domaines Y compris la NPE Enfin tout ce que vous voulez Bon alors en revanche Le théâtre là ça je suis sûr qu'il ne se trompe pas Parce que ça j'ai suivi évidemment votre parcours Il y a eu la Presse People Que vous avez joué avec Olivier Lejeune dans un premier temps Oui au théâtre du Palais Royal Et avant en tournée Et là donc il y a Et puis j'avais commencé avec Raphaël Mesrahi Monique et Demandécaisse 12 Le théâtre du Ronde Point Je m'en souviens Je vous avais vu Et c'est Evelyne Leclerc ensuite qui avait récupéré le rôle Oui Elle était bien Evelyne Leclerc ? Je ne sais pas moi Parce que je n'ai pas refait Parce que j'avais choisi le Palais Royal Et j'étais bien embêtée C'était un choix cornélien Bon 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 Mais vous n'êtes pas allé voir votre collègue Bah elle jouait en même temps Mais je jouais en même temps Et puis en plus Je n'étais pas invitée Mais Raphaël Elle n'est quand même pas payée Daniel Vous les connaissez C'est Raphaël Vous étiez bien la seule Vous savez ça m'est arrivé souvent De ne pas être payée Moi c'est mon style Daniel Gilbert maintenant C'est à cause de vous Daniel Gilbert joue Rassurant des Autruches Une comédie de Philippe Soyer Qui alors Je me trompe ou Il est metteur en scène aussi Philippe Soyer Oui oui Il est metteur en scène Il met en scène Christophe à l'évêque Voilà c'est ça Florence Foresti Labribus etc Et puis il met en scène Beaucoup de gens Qui font des Des one man show One man show Et puis là On s'est connus Quand il a mis en scène Monique a demandé Caisse 12 Voilà Et puis on a sympathisé Et puis il m'a dit Je vais écrire une pièce Je vais écrire une pièce Et il l'a fait Et il joue avec vous Et il joue avec nous Oui on est trois Il y a Delphine Zana Philippe Soyer Et puis Et puis ma pomme Il y a encore une histoire De ferme Oui mais enfin C'est très indirect C'est à dire que C'est une pièce Il y a une histoire de télé Il y a une histoire De ferme Mais c'est pas L'essentiel de la pièce Il faut être quelque chose Il y a les Autruches Non Peut-être moi Voyez parce que C'est vide Non mais La fille qui se vend à mort Mais c'est quoi Alors Je veux comprendre le titre Quand même Rassurons les Autruches Ça veut dire quoi alors Mais je peux pas tout dire Parce que sinon On dévoile la pièce C'est assez compliqué A expliquer Il y a une espèce de C'est à dire qu'il y a Un terrible dénouement Avec des Autruches C'est ça Non pas du tout Qui c'est l'assassin ? Il n'y a pas d'assassin Comment ça commence ? Comment ça commence ? Eh bien On a l'impression Que je vais vous faire Midi Première Ah donc Vous jouez une animatrice C'est quand même Un peu un rôle Qui vous est proche alors C'est à dire Que je joue une animatrice Mais pas du tout Avec mon caractère Vous aimez ça Alors être sur scène ? J'aime bien Parce que c'est se mettre en danger Moi j'ai toujours aimé Le côté du direct Je vais pas encore recommencer En 1912 Midi Première Mais j'aime ça J'aime bien Avoir peur Avant Et puis avoir un challenge Ça ça me plaît Et à propos de Midi Première Vous avez compris Les comparaisons qui m'étaient faites Avec la nouvelle émission De Laurent Boyer ? Ah bah oui On n'arrête pas de l'embêter Avec ça Alors à chaque fois Après ses déclarations Sont reprises On dit qu'elle a dit du mal De Laurent Boyer Alors que pas du tout Mais je ne dis pas de mal De Laurent Boyer Ils ont la même couleur De cheveux tous les deux Ah non C'était la même Que une tricolore Non ce qu'il y a C'est que Bon effectivement L'émission Elle n'est pas du tout Semblable Puisque moi Ce que j'aimais C'était aller vraiment Les pieds dans la bouse de vache Ou dans les châteaux Ou carrément Au milieu des gens Et là ils ont mis Une bulle sur une place Et avec des chroniqueurs Franchement Est-ce que vous n'auriez pas aimé Que France 3 vous propose De faire partie de l'équipe ? Et bien je vais vous dire Christophe Je ne suis pas sûre Que quand quelque chose A très bien marché Et que ça a très bien marqué Qu'il faut le reprendre Dans l'esprit des gens Qui gardent un bon souvenir On idéalise toujours Avec le souvenir Donc ils seraient forcément déçus Si on reprend la même chose Regardez Christine Bravo pareil Comme vous En même temps Si on me proposait Beaucoup de pognon Je crois que je le refais C'est ça Elle a besoin d'argent Faites quelque chose Une quête Attends c'est vrai ? Non mais regarde-le L'autre Il est prêt à produire Le chacal Ah bah voilà Refaites foufrous Voilà On va faire trou trou là C'est un truc pour colmater Non mais faire du décalé Faire des choses décalées Faire des choses Où on ne vous attend pas C'est agréable quoi Regardez en tout cas Comme Gaspard Proust Vous regarde avec cet âme D'enfant Qui l'a gardé En se disant Ah je me souviens à l'époque Des midis premières Mais il n'était pas né Quand je regardais Non mais il n'aime que les quinquas Daniel Gilbert Alors il t'adore Oui mais c'est un quinquain nerveux Daniel Gilbert revient avec nous Dans un instant Pour nous parler de Rassurons les autruches Puis plein d'autres choses Elle est avec nous Daniel jusqu'à 18h Donnez-nous des jardins Des jardins pour y faire des bêtises D'où on vient des petites fleurs à la main Quand on a déchiré sa chemise Des jardins où l'on est tout content Alors tu connais pas tes classiques D'où on est tout content Je savais pas que vous aviez chanté ça aussi Daniel Gilbert Non c'était Pierre Perret Qui l'avait écrite Oui ça je me souviens Mais je savais pas que vous aviez chanté vous Il m'avait emmené trois jours chez lui Et puis il m'avait fait enregistrer Non mais Il y avait Rebecca Tout vient Rebecca est toujours là Et croyez-moi Elle partage pas le zizi Non J'avais enregistré Donc cette chanson Et à propos du zizi A l'époque Donc où je faisais l'émission Il était interdit à l'antenne Et nous on l'avait passé quand même Elle se t'était jamais elle Une fois qu'il y a un micro Daniel Gilbert Peut-être un jour quand même De retour à la télévision Oh non non je crois pas Pourquoi t'as peur de la concurrence ? Non mais faut pas exagérer Arrêtez de lui poser cette question Comme si elle avait envie que de ça Mais qui suis pas à sa place Non mais là t'as raison Christine Je n'ai pas envie que de ça Mais c'est aussi normal Que quelque chose que j'aime bien Que je sais faire J'ai envie de le faire Si on me le proposait Mais arrête Mais je ne cherche pas Je ne suis pas en train de courir partout Ecoute regarde Il y a que les mecs qui vieillissent à la télé Excuse-moi Tu le vois bien Il y a les Drucker Les Sébastien Foucault Les Foucault Etc Eux ils peuvent Non il y a Claire Chazal Oui non Je te parle C'est une journaliste Ça c'est une journaliste Alors s'il te plaît Je te parle des animatrices Mireille Dumas Oui c'est la seule Mais combien de mecs Combien de mecs à côté On peut vieillir tranquillement A la télévision Et ça n'est pas le cas des femmes Voilà point barre Mais je pense quand même Que réduire le recrutement A l'âge Ça me paraît quand même Un peu léger C'est aussi une question De personnalité De ce que les gens dégagent Normalement Ah bah ça les gens dégagent C'est un mot qu'on entend beaucoup En ce moment dans l'actualité Je l'emploie Ça pour dégager On dégage Moi j'ai bien dégagé Non mais après On n'arrête pas de poser la question Sur le retour à la télé Moi je dis à quand le retour Dans Playboy Ou dans New Look Je ne sais plus C'était lui d'abord Ah c'était lui Dans lui alors Vous ne connaissez pas vos classiques C'était dans lui Et moi je m'en souviens Très bien de Daniel Gilbert Dans lui Mais tu étais tout jeune toi Ah bah non Oh non pas tant que ça moi madame Il commençait déjà à être formé Mais qu'est-ce qui vous avait pris Daniel de faire ça En plus elle était coiffée en brosse Non mais qu'est-ce qui m'a pris Dans les choses que je fais C'est pas moi qui initie en réalité Même pas d'être entrée À la télé ou à la radio Parce que c'est pas du tout Ce que je voulais faire On me l'a proposé Et ça m'a amusé Et j'aime les challenges J'aime les défis Et combien on vous a proposé Ah Dis donc c'est moi N'Auvergnate Elle arrête C'est maintenant Alors vous êtes auvergnate Mais c'est dans la Vienne À Châtellerault On va voir si là Wikipédia ne se trompe pas Vous vous êtes présentée Aux élections municipales Il y a deux ans Oui ben j'étais même venue En parler à Europe Non ce qui s'est passé J'ai des amis qui habitent À Châtellerault Enfin à côté de Châtellerault Le monsieur a été quelqu'un De très important Dans une grande Grande chaîne mondiale De magasins Et il connaît absolument Toutes les entreprises mondiales Et cette ville de Châtellerault Nous on va souvent là-bas En week-end Voir nos amis C'est une ville Qui vit pas beaucoup Ça va bouger Oui c'est ça Ah c'est terrible Non mais vous savez pas Ce que sont nos amis Et comment ça se passe Mais la ville elle-même Quand vous voulez aller boire un coup Mais si on n'a pas d'amis Par exemple Non mais je parle de moi Voilà Si on arrive à Châtellerault Quand même Et il a eu envie Alors qu'il n'a absolument Pas besoin de ça Monsieur Rabhi Il a eu envie D'apporter quelque chose À sa ville Et puis il m'a dit Est-ce que tu viendrais Et comme il avait fait une liste À politique Où il y avait de tous les partis Vous avez été élu ou pas ? Non 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 Ah voilà Tout ça pour ça quand même Non mais ce qui était Le plus intéressant C'était Je compare ça au repérage Que je faisais Quand on faisait l'émission En province C'est que Ce qui est très intéressant C'est d'aller à la rencontre des gens D'écouter les gens Moi je trouve ça extra C'est vrai que ça c'est intéressant C'est vrai que c'est simple Que t'aimes bien C'est un truc que j'aime Bon ça va Si je te fais dormir toi Réveille-toi Réveille-toi Gaspard Vous aimez bien vous aussi À la rencontre des gens Ah oui le contact De loin Il y a une symbiose Depuis tout à l'heure Oui il leur tourne le dos C'est clair Vous n'avez pas vu Gaspard sur scène encore Daniel Gilbert Non non Mais je l'ai vu Dans certaines apparitions À la télé Et je trouve très bien Il fait des apparitions divines C'est une sorte de Oui mais c'est un ovni lui Mais vous êtes suisse alors Oui 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 Attendez Ça ça m'intéresse Vous savez quoi On va faire un truc On va terminer comme ça Parce que Daniel Gilbert C'est quand même La reine de l'interview Faut quand même le dire Alors mesdames et messieurs Mesdames et messieurs Pour la première fois Si si ça Ça va être intéressant Pour la première fois L'interview de Gaspard Proust Par Daniel Gilbert Allons-y Allez Daniel Ça tombe bien Parce que Comme je ne connais pas beaucoup Je vais essayer d'apprendre des choses Est-ce que franchement Gaspard Proust C'était le métier Que vous rêviez de faire Ou est-ce que vous avez Vous vous destiniez À autre chose Parce que vous n'avez pas Vous n'êtes pas le type même De l'humoriste Elle est longue la question Lors de ma première campagne municipale Que j'ai menée C'est vrai que la politique Était un premier attrait Et puis après La radio La politique suisse alors Bien sûr Ça bouge là-bas ? C'est tout ce qui est De l'ordre de l'inexistant Je trouve que c'est assez intéressant Mais finalement Vous avez choisi une voix Dans l'humour Dans l'humour Mais il y avait plusieurs voix Qui s'ouvraient dans l'humour Et moi j'ai choisi celle Qui me semblait La plus proche De l'humour De ne rien faire Sans totalement être immergé C'est pour vous reposer Comme ça ? Vous allez être fatigué Ah non là je travaille Vous n'êtes pas au courant Là je suis à fond Ah vous êtes à dons ? Ah oui Alors là attendez J'ai bu un Red Bull Vous voyez comme quoi Je peux contredire Une formule chimique C'est quand même terrible Vous n'êtes pas un bon testeur Ça c'est sûr Et alors vous passez En ce moment quelque part Qu'on puisse aller vous voir ? Je passe Alors je n'ai pas mon agenda Vous êtes débordé ? Je suis absolument débordé Donc j'ai trois dates ce mois-ci Et succès vous ? Non mais le temps d'organiser Le voyage Je savais comment c'est Il faut aller à la SNC Il faut prendre un billet Ah mais ce n'est pas le ciel Je vais être assez Vous remarquez il y a internet De temps en temps c'est utile Oui mais il faut se connecter Ah oui Il faut se réveiller déjà Est-ce que c'est grâce à Laurent Que non pas que vous vous retrouviez ici Mais que les choses ont démarré Oui bien sûr Laurent me doit beaucoup C'est pas mal une interview De Gaspard Proust Par Daniel Gilbert Elle sait faire encore La Daniel Elle n'a pas perdu la main Quand même Ce serait plutôt la voix Parce que la main C'est après ta confusion Pourquoi votre voix Franchement ? Mais non je dis C'est plutôt la voix Quand on fait une interview Je ne me sers pas trop De mes mains quand même Non Ça peut arriver Justement Il n'y a jamais eu Une petite aventure Avec un chanteur Enfin une chanteuse Je ne sais pas Vous êtes quand même Des beaux gosses À midi première Vous n'êtes jamais fait Draguer par Ringo ? Non Non mais sérieusement Allez un petit scoop Non mais des questions Non il n'y a même pas de scoop Non non Un petit scoop C'était très agréable Moi je trouve que ce qui est bien Bon quand je faisais cette émission Je parle de Maurice Chevalier Demande l'expérience J'ai rencontré Elle passait son temps Sur les routes Forcément ça baisait Dans les coulisses C'est obligé Daniel Mais attends Je n'allais pas regarder moi J'ai préparé mon émission Non ce qu'il y a Ce qui était très intéressant C'est en fait D'apprendre Et de se nourrir De ce que sont les autres Moi ce qui me plaît C'est ce qu'il y a de positif Chez les gens Qu'ils soient connus Ou inconnus Vous avez sacrément pris Alors là Les dix dernières minutes Ah oui oui Là je me suis enrichie À votre contact Mon cher Gaspard Et si on se barre en week-end ? C'est vrai que c'est la fin De l'émission Il a raison Michel Lac Il a toujours Le chronomètre en tête Je veux dire Il sent le truc Quel pro Et peut-être que Michel Lac Qu'ira ce soir Demain ou lundi Ou les trois Jour de la Saint-Valentin Ou les trois tant qu'à faire Vous pouvez emmener Votre fiancé à la Saint-Valentin Cher petit Michou Michel Lac Cher petit Michou Je vous appelle Michou C'est Joujou C'est Michou C'est Joujou C'est Joujou C'est Joujou C'est Joujou C'est notre sextoy à nous Vous l'aimez bien Michou Daniel Gilbert Oui Moi j'écoute souvent Et puis je vous regarde Quand vous êtes réunis à la télé J'ai toujours bien aimé C'est le roi Pour créer une équipe Laurent Alors de toute façon C'est très sympa A la comédie de la passerelle Philippe Soyer a écrit Alors cette pièce Dont le titre Restera un mystère Rassurons les autruches Mais il faut aller voir la pièce Pour comprendre Bien sûr Allez-y ce soir Demain ou lundi Jour de la Saint-Valentin A la gaieté Montparnasse Il y a trois représentations Et après Et après on part On va faire un festival de l'humour On va peut-être rencontrer Gaspard Proust Un festival de l'humour A Saint-Nolfe Et puis on va aller A la Grande Motte aussi Le 20 mars Ça vous dirait bonjour A François Berléand Merci Daniel Gilbert Merci à vous tous Bon week-end sur Europe A vous Nicolas Demorand Bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada